Il y a 15 personnes maintenant. Sauf que bon, ce soir, on parlera surtout technique et ingénierie et on sera là pour répondre à vos questions. Ce soir, j'accueille Boris et Fabien de la chaîne This is Science et je vais les laisser se présenter eux-mêmes. Ok, merci de nous accueillir déjà. Donc moi, c'est Boris dit trèfle sur la chaîne This is Science. Et donc, je présente avec Fabien, présent sur Skype avec nous, cette chaîne. C'est moi. C'est une vulgarisation scientifique où notre but, pour résumer, c'est de prendre des objets de la vie du quotidien et de vulgariser les concepts scientifiques qui y sont associés. Voilà en gros le concept de notre chaîne. C'est une chaîne assez jeune puisqu'on a commencé en janvier pour notre premier épisode. Et voilà tout. Et je ne sais pas pourquoi Fabien vient de se déconnecter de Skype, mais bon, on va dire que ce n'est pas grave. Ou alors, c'est moi qui ai un problème ? Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas entendu raccrocher. Je ne sais pas, moi il y a Skype qui a mis un problème avec cette chaîne. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, sinon en dehors de ça, au niveau de ma formation, moi j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique. Et je suis actuellement doctorant en mécanique des solides aussi au laboratoire de mécanique et acoustique de Marseille. D'accord. Et Fabien est de retour ? Il semblerait, oui. Vous m'entendez, ça remarche ? Ah oui, on t'entend. Ah, et bien de mon côté, je suis ingénieur en mécanique, vibration et par extension l'acoustique. Donc moi, je n'ai pas eu le courage de continuer en thèse comme Boris. Je travaillais en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études un peu en dessous de lion. D'accord. Donc voilà, maintenant vous savez qui est présent ce soir avec nous. Donc, d'après le chat, il n'y a pas encore de questions. Donc, on va pouvoir lancer une petite discussion, nos amis, au sujet de, tout simplement déjà, le pétrole conventionnel. Est-ce que vous avez des points que vous aimeriez aborder ? Déjà, je pense qu'il faut définir ce que veut dire pétrole conventionnel. Je pense que c'est une première étape. Et du coup, comme son nom l'indique, c'est le pétrole qu'on va récupérer par des... Ah ! Pourquoi c'est Skype qui m'a mis une petite tête bizarre qui est... Attends, il y a une petite question dans le chat. Pour le coup, c'est pour moi. Effectivement, j'ai oublié de présenter mon parcours. Alors, pour ma part, j'ai un master en radiocommunication et système électronique fiable de l'université de Lorraine. J'ai eu l'occasion de faire mes armes aussi dans la mécanique. Et le développement... Le développement et le dessin de pièces mécaniques lors d'un diplôme de technicien que j'ai eu il y a quelques années. Donc voilà, j'ai un profil relativement diversifié. Toujours orienté à ingénierie. Voilà. Et donc, peut-être futur thésard si tout se passe bien. Et pour l'instant, je me contente de croiser les doigts. Bonne chance. Merci bien. Toute la chance et le courage nécessaires pour mener ta thèse à bout. Oui, il faut déjà qu'on me file la bourse. Ah oui. Dans un premier temps. Ok, bon, je vais garder un oeil sur le chat pour, au cas où il y a d'autres questions. Du coup, j'étais en train de définir ce qu'on appelle pétrole conventionnel. Donc en fait, c'est... Enfin, hydrocarbures plutôt conventionnels. C'est les hydrocarbures qui sont regroupés dans des poches souterraines, dans lesquelles on va pouvoir pomper directement, sans technique compliquée, enfin, il faut déjà aller les chercher, mais sans technique plus complexe, le pétrole. Comme celle qu'on trouve, par exemple, celle qu'on fait la fortune de pays comme l'Arabie Saoudite, ou les pays à proximité. Ce type de poche qu'on retrouve, par exemple, aussi en Algérie, au Maroc, dans les zones les plus chaudes. Dans une certaine mesure, aussi en Russie, tiens, aux alentours de Bakou, il me semble. Et avec d'énormes ressources actuellement impossibles dans les mesures actuelles à exploiter dans le nord de la Russie, dans les zones sibériennes, puisque le sol est gelé la quasi-totalité de l'année. Sachant qu'on exploite aussi du pétrole en France. Je ne me rappelle plus exactement combien de barils ça représente, mais moins de 1% de la consommation nationale. Donc, au final, c'est quelque chose de plus anecdotique. Voilà, donc il y a une question dans le chat. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a une question dans le chat. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que les dinosaures plastiques sont faits à partir de dinosaures décomposés ? Ça dépend quel type de plastique. Voilà. Tu veux que je réponde ou je réponds ? Vas-y, vas-y, réponds. Donc, du coup, oui, ça dépend de quel plastique sont faits les dinosaures. Mais il y a effectivement certains plastiques qui sont faits à partir d'hydrocarbures auxquels on va subir un traitement qui va faire le plastique à la fin. Donc, il faudrait que je regarde exactement quels sont les plastiques à base de pétrole et ceux qui ne le sont pas. Mais il y a effectivement une partie des jouets dinosaures qui sont de vrais dinosaures qui ont vieilli depuis longtemps. Je ne sais pas trop si c'est polyéthylène ou polypropylène. Non, peut-être pas. Non, je dois me tromper. Ce n'est pas forcément le type de plastique qu'on utilise pour les jouets. C'est que, oui, c'est une question intéressante que tu poses, cette histoire de cycle. Au final, les dinosaures se décomposent pour reformer d'autres dinosaures. J'ai peut-être commis l'erreur dans mon illustration, par exemple, sur ma vidéo, où je présente le pétrole comme étant le résultat de la décomposition d'éléments organiques, où j'ai mis un dinosaure. Ce qu'il y a, c'est que les éléments organiques qui forment le pétrole et le charbon, pour le coup, c'est dans très peu de cas, effectivement, des dinosaures. C'est surtout, quelque part, des plantes, tout ça qui se retrouvait dans des zones humides. Les dinosaures, la plupart du temps, on a retrouvé surtout leurs ossements qui sont changés en pierre. Donc, avec toute la partie, effectivement, molle, tout ce qui est la peau, les organes, qui se sont complètement décomposés, puisque les conditions thermiques et de pression n'ont pas été correctement rencontrées pour que ça se transforme en pétrole. Donc, il y a une question de Gamma Girl. Où se trouvent les sites pétroliers en France ? Est-ce que j'étais en train de regarder ? Alors, il me semble qu'il y a une toute petite exploitation au nord de l'Alsace. Quelques pompes. Peut-être que je me trompe. Alors. Est-ce que tu as une carte sous les yeux ? J'essaie de retrouver, parce que je sais que j'en ai vu dans les différents articles que j'ai regardés. Parce que c'est vrai que... Et raffinerie, effectivement. Alors attendez. Raffinerie, ce n'est pas ce qu'on veut. Non, non. Pas forcément Google, Gamma Girl. Pour le coup, on est là pour répondre aux questions. J'ai envie de dire, autant qu'on s'intéresse aussi au sujet, malgré le fait que cette production soit effectivement anecdotique, il semblerait qu'elle soit suffisamment intéressante pour qu'on la réalise tout de même en France. Je me demande même si je n'ai pas vu un ou deux puits en passant au niveau de l'autoroute. Peut-être dans le 88. Alors apparemment, les principales réserves de pétrole en France se trouvent au niveau du bassin parisien et de la région aquitaine. Voilà. Et le bassin parisien, il me semble que c'est la poche qu'on appelle lac. Enfin, c'est la région où c'est du gaz qui est extrait. Bon, à la limite, généralement, quand il y a du gaz, quand il y a du pétrole, il y a aussi du gaz. Enfin, pas systématiquement. Attention, je vous induis en erreur, mais grosso modo, le processus de formation est relativement similaire. Ce qu'il y a, c'est que les molécules de gaz sont des molécules des chaînes carbonées beaucoup plus petites, ce qui signifie qu'elles proviennent de chaînes plus longues, comme par exemple les hydrocarbures sous forme liquide, qui ont subi un craquage, soit parce qu'elles avaient de très fortes pressions et donc les longues molécules n'étaient plus stables. Donc, elles adoptent des formes beaucoup plus courtes, comme par exemple pour le butane ou le propane. C'est ça. Tout simplement. Voilà. Comme disait Péroxyde, la plupart ne sont pas exploitables et pas forcément intéressantes à exploiter, étant donné que si on creuse un puits, il faut pouvoir l'exploiter pendant un certain temps, ne serait-ce que pour rembourser le prix du forage et le prix des essais des études géologiques. Pour résumer, au niveau de la composition du pétrole, en fait, le pétrole, c'est un mélange de différents hydrocarbures qui appartiennent à trois familles que sont les paraffines. Donc, c'est du CNH2N. Donc, c'est du carbone et de l'hydrogène. Et donc, c'est des paraffines. Il y a aussi des cyclo-alcanes et les composés aromatiques. Alors, ce qu'on appelle aromatiques, c'est des formes de macromolécules qui ressemblent à... Enfin, c'est quand on... Quand les molécules de carbone et d'hydrogène forment des cercles, il faudrait une image, en fait. Comme par exemple, tout ce qui est benzène. Voilà, c'est ça. C'est comme des pentagones, pardon, pas des hexagones, mais c'est ça, en fait. C'est ce qu'on appelle des noyaux aromatiques et on retrouve ça dans beaucoup de structures de molécules faites à base d'hydrocarbures comme les macromolécules de différents polymères et c'est parce que c'est une partie de la composition du pétrole. Voilà, pour illustrer ces propos, pour que vous voyez à quoi ça ressemble les molécules, comme disait Boris, de type circulaire, je vous donne un lien sur le chat. Voilà, c'est ça. Toute seule, c'est magnifique. C'est quand la molécule se reboucle sur elle-même. Et donc, on retrouve ce type de molécules dans le pétrole et aussi, ça permet de... Quand on retrouve des polymères qui sont faits à la base de pétrole qui ont cette molécule dans leur... Enfin, cette structure dans leur molécule, ça peut permettre d'apporter une certaine rigidité à notre polymère. C'est, entre autres, ce qu'on peut chercher avec ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les polymères sont en fait de longues chaînes de... Donc, les polymères, c'est-à-dire les plastiques, etc., sont de longues chaînes de molécules et des suites d'atomes de carbone et d'hydrogène qui sont organisés comme ceci et qui sont soit liés les unes aux autres en une espèce de réseau, soit enchevêtrés comme un espèce de gros plat de spaghettis. Voilà, comme par exemple tout ce qui est polyéthylène. Là, je... À chaque fois qu'on parle d'un polymère, ça veut dire qu'à la base, il y a un monomère. Dans le cas du polyéthylène, on a le monomère qu'on appelle l'éthylène. Et grâce à un procédé chimique qui va être la polymérisation, ces monomères tout simples qui vont se retrouver généralement en phase liquide la plupart du temps quand on les traite chimiquement, qui vont être tout seuls, ils vont se mettre à se lier entre eux pour faire des chaînes excessivement longues et donc former une structure beaucoup plus solide. Si je... C'est ça. D'ailleurs, pour l'information, c'est exactement la longueur de la chaîne qui va déterminer la solidité du matériau. par exemple, il y a beaucoup de bidons de lessive qui sont faits dans la même matière que les bougies, que certaines bougies qui ne sont pas faites à partir de cerres d'abeilles. Et la seule différence entre les deux au niveau rigidité du matériau, c'est que la chaîne est beaucoup plus longue pour faire les bidons de lessive que dans la bougie. Je vais chercher une autre image parce qu'apparemment, celle-là ne passe pas. Au niveau du polyéthylène. Ce type de molécules, c'est des molécules, enfin, comme on disait plutôt, des chaînes carbonées qu'on peut retrouver assez facilement dans les hydrocarbures. Voilà, j'ai une image là. une petite digression sur les polymères. Et c'est ça, en gros. C'est sur fond noir, ça risque de ne pas passer. Et donc voilà, ça s'affiche dans le chat. C'est du polyéthylène. Donc à la base, c'est toute une série de molécules comme celles que je vous ai montré un peu plus haut qui sont liées entre elles après une polymérisation. C'est-à-dire qu'on va ajouter un élément chimique qui va forcer les molécules à se lier entre elles et à former des macromolécules. C'est ça. Et du coup, grâce à ça, on peut avoir toutes sortes de matériaux avec les propriétés qui nous intéressent. Et c'est ce qui fait que le plastique, c'est fantastique, entre guillemets. On peut même digresser sur la science des matériaux en général. Comme par exemple pour le polystyrène qui est aussi issu de la chimie d'une nature. Vous voyez, quand on parle de polystyrène, généralement, on pense aux emballages alimentaires comme ceux dans lesquels on peut acheter soit dans votre supermarché des morceaux de viande. Ça, c'est du polystyrène expansé. C'est-à-dire qu'on a injecté de l'air pour faire des bulles. Le fait qu'il soit expansé, ça le rend aussi opaque. C'est pour ça que vous voyez un morceau de plastique blanc très léger. Dans sa version compressée, c'est-à-dire sans l'injection de bulles d'air, le polystyrène, il est presque transparent. Un petit peu à la manière du polycarbonate ou du... Ah, c'est une dénomination commerciale d'un plastique transparent dont j'ai oublié le nom. PMMA ? Les boucliers de polis anti-émeutes. En plexiglas qui est autrement appelé au niveau des molécules... Enfin, le nom de la molécule et du matériau, c'est le polyméthylmétacrylate ou PMMA. Voilà. Salut Baptiste. Du coup, d'ailleurs, puisqu'on parle de bulles, ça peut nous permettre de revenir à pourquoi est-ce qu'on parle d'hydrocarbures non conventionnels. Parce que, d'un côté, il y a ceux qui sont regroupés en poche où on peut pomper directement et d'autres qui sont un peu plus compliqués à aller chercher puisqu'ils se trouvent dans des ports et donc dans des petites bulles à l'intérieur des roches qui nous intéressent. Ce qui fait qu'il faut trouver un moyen si on veut exploiter ces sources de soit le regrouper soit le récupérer. Là, donc, tout simplement, oserais-je dire puisque justement l'exploitation des hydrocarbures non conventionnelles n'a, pour ainsi dire, rien de simple. En tout cas, jusqu'à ce qu'on une technique qui va nous permettre de les extraire et éventuellement de les retraiter. Ce qui n'est jamais complètement aussi efficace qu'avec des hydrocarbures plus conventionnels. Pour le coup, généralement, c'est des méthodes qui ont été mises au point. Je me trompe peut-être dans certains cas, mais plutôt dans les années 80-90 quand on s'est mis à chercher un peu plus loin pour tout ce qui était source de pétrole. et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des sources de pétrole qu'on pouvait éventuellement imaginer exploiter, mais qu'à cause des conditions assez particulières, par exemple, les sables bitumineux, tout simplement. Je dis bien bitumineux, alors que dans mes vidéos, je parle de bitumeux. Voilà. Je prends la vanne à l'avance parce que je sais qu'il y a des gens qui vont me faire la petite plaisanterie dans le chat. Voilà. donc le problème, c'est comment est-ce qu'on le sort du sol. Eh bien, ces sables-là, ils sont extrêmement épais. On ne peut pas se contenter de percer un trou et de mettre un tuyau pour faire remonter ce qui nous intéresse. Il va falloir y aller à une méthode un peu plus masto pour le coup. C'est ça. Donc, il y a plusieurs méthodes qui existent qui consistent à essayer d'aller fracturer la roche pour regrouper tout ce qui est dans les petites porcs en un réservoir plus grand et pouvoir récupérer. Et c'est ces techniques de fracturation de la roche qui, dans certains cas, posent problème. Je suis en train d'essayer de retrouver ce que j'ai vu hier soir dans un article la date des premières fracturations de roche pour essayer de trouver ce genre de pétrole. Et je pense que ce serait intéressant que j'arrive à la retrouver. Mais je ne sais plus exactement. Je me demande si ça ne date pas des années 70 ou 80. C'est effectivement quelque chose comme ça. Parce que quand j'avais fait mes recherches pour faire ma vidéo, j'ai été tombé sur quelque chose comme ça. En tout cas, pour résumer les différentes méthodes qui existent pour aller regrouper nos petites gouttes de pétrole qui sont réparties dans la roche. Il existe plusieurs techniques. Je vais essayer de faire un inventaire rapide là directement. Il y a le multidrain qui consiste à forer une multitude de petits drains autour de la zone, enfin, dans la zone où on veut aller chercher du pétrole. Le flambage qui consiste à enlever un volume de roche pour créer un effondrement en profondeur et récupérer, donc, de la même façon, le pétrole qui va se regrouper. La découpe, tout simplement. Aller découper la roche et récupérer notre pétrole. On peut aussi, de façon plus pragmatique, se servir d'explosif pour faire exploser la roche à l'endroit où on veut récupérer. Et donc, toujours pareil, je vais arrêter de le répéter parce que c'est regrouper notre pétrole. Il y a aussi la fracturation électrique qui permet de... Donc là, le principe, c'est d'envoyer une onde à l'aide d'un choc électrique, enfin, d'envoyer une onde acoustique à partir d'un puits dans lequel il y a de l'eau et au milieu le dispositif qui va envoyer l'onde. Il y a aussi différentes fracturations avec différents fluides envoyés sous pression comme de l'eau, du CO2, de l'azote, du méthanol, du propane. Enfin, il existe différents fluides qui ont des avantages et des désavantages. On peut même utiliser de l'air. Et donc, voilà, j'ai résumé les différentes techniques qui permettent de fracturer notre roche pour récupérer le pétrole. Le problème, c'est que certaines de ces techniques risquent de polluer les sols autour, de polluer les nappes phréatiques qui se trouvent soit au-dessus, soit aux alentours de notre ressource de pétrole. Et c'est ça qui crée la polémique aujourd'hui. voilà, le problème justement là-dessus, c'est que en dehors du fait qu'on risque effectivement d'avoir des fuites de pétrole en dehors des endroits où on aimerait bien qu'ils soient, c'est-à-dire à proximité du tuyau qui nous permet de l'extraire, c'est, comme le disait Boris à l'instant, tout ce qui est les additifs. Comme vous le savez sûrement, enfin, en tout cas, vous savez tous à quoi ressemble de la roche à un caillou tout bête, c'est quelque chose d'extrêmement dur et généralement c'est quelque chose qu'on ne casse pas comme ça. Alors c'est pour ça qu'on ajoute un certain nombre d'additifs. Les additifs, ils vont servir à fragiliser la roche pour qu'elle se brise plus facilement. Le problème de ces additifs, c'est que certains ont une toxicité dans les sols qui, que ce soit à court terme, à moyen ou à long terme n'est pas encore complètement étudié malgré le fait qu'il y a un certain nombre d'endroits dans le monde où on travaille activement dessus. Bon, n'importe quel produit chimique que l'on commercialise, il est important de connaître ses effets sur l'environnement pour savoir quels sont les meilleurs moyens à mettre en oeuvre pour éventuellement, une fois qu'on a fini de les utiliser, les faire sortir du circuit et les retraiter. Tout ça. Et c'est pour ça qu'on a développé aussi d'autres méthodes qui n'utilisaient pas ces produits chimiques mais aussi pour essayer de contrôler un petit peu la fracturation des roches pour les diriger un peu plus avantageusement dans notre sens pour récupérer le plus de pétrole possible en ayant un impact environnemental relativement réduit. Parce qu'au final, qu'on le veuille ou non, l'impact environnemental c'est quelque chose qui n'est un impact environnemental grave, c'est quelque chose qui n'est souhaitable pour personne. C'est sûr que si les sols sont pollués ou les nappes pratiques, ça peut poser des problèmes au niveau des... Indirectement, ça peut nous poser des problèmes par les cultures qui sont aux alentours ou simplement par l'eau qu'on va boire. Voilà. Donc après, on avait évoqué aussi le problème avec la fracturation, d'un problème de stabilisation au niveau de la surface. Quelqu'un m'a dit comme quoi le problème de stabilité du sol en surface était relativement négligeable par rapport à tout ce qui est question de toxicité produit dans les sols. Pour ma part, je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation qui parlait justement de cette question de problèmes du sous-bassement qui serait détruit. Parce que bon, fatalement, quand on fait des recherches là-dessus, les premiers liens sur lesquels on tombe, c'est souvent des blogs écolo qui ne sont pas forcément extrêmement bien documentés et pas forcément extrêmement neutres non plus. Voilà, donc là-dessus, j'ai cherché un peu de documentation ce week-end. Je n'en ai pas trouvé. C'est dommage, ça aurait pu être un lien très intéressant à transmettre aussi dans le chat. Oui, c'est sûr, ça aurait été intéressant parce que je me suis posé la question aussi et je n'ai pas trouvé grand-chose non plus de sourcer et qui cite ses sources de façon fiable. Tout simplement, on n'a pas énormément d'informations que, comme d'habitude, à partir du moment où on va présenter une information, il y aura toujours le risque qu'elle soit orientée dans le sens comme dans l'autre et si on n'est pas soi-même dans le milieu exactement, c'est assez difficile de faire la part des choses. En tout cas, quand on obtient les informations brutes là-dessus. remarque que depuis un certain temps, il n'y a pas de nouvelles questions sur le chat donc je rappelle à tous, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, on se fera un plaisir d'y répondre. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que souvent les poches de... les gisements d'hydrocarbures non conventionnels sont quand même à des profondeurs assez grandes et du coup, ça semble plutôt logique que l'impact soit plus au niveau de la pollution que des problèmes d'effondrement de sol ou de... ou dans ce style-là. Oui, parce qu'au final, l'impact sur les sous-bassements est relativement limité. Après, ça dépend de la méthode qu'on utilise pour l'extraction. C'est ça qui est plutôt intéressant avec la mécanique des sols en général, c'est que c'est pas parce qu'on a fracturé une partie des sols que forcément à la surface, il y a tout qui va s'effondrer. Après, je veux dire, si on choisit de construire quelque chose dessus, c'est partie à l'étude géologique préalable de définir si les sols sont bons pour la construction. Mais ça, c'est encore un autre débat. C'est ça. D'ailleurs, si je peux partir sur une petite digression par rapport à la mécanique des sols et aux méthodes qu'on utilise pour aller scanner, pour essayer de trouver les poches de pétrole, etc. En fait, bizarrement, de nos jours, on est capable d'aller de façon très précise voir des planètes des milliers d'années-lumière, mais aller voir ce qu'il y a sous nos pieds, ça devient assez difficile quand on a des sols qui commencent à être un peu opaques aux ondes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une des méthodes qu'utilisent les chercheurs de nos jours et les gens qui vont aller scanner les sols, c'est d'envoyer des ondes acoustiques qui vont aller se réfléchir, etc. sur les roches plus ou moins dures et donc, on va pouvoir scanner le sol comme ça et on récupère le signal à la sortie qui correspond aux réflexions de notre onde et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une structure virtuelle C'est pas tout à fait ça ni plus ni moins qu'un sonar, en fait. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à sonder en grande profondeur, le principe du sonar ne marche plus très bien et on est obligé de faire ce qu'on appelle des problèmes inverses. C'est-à-dire qu'on va récupérer notre signal, on va voir la forme qu'il a et on va aller numériquement simuler l'onde qu'on vient d'envoyer et essayer d'obtenir numériquement un volume qui correspondrait et qui permettrait de retrouver l'onde en fait sur laquelle l'onde qu'on a trouvée par l'expérience. Parce que quand on a des grandes profondeurs, il y a forcément plein de réflexions parasites, on ne peut pas avoir une onde qui descend parfaitement du point d'émission jusqu'à la poche recherchée. donc il y a forcément des traitements à faire. Donc en fait, on suppose que notre sous-sol va ressembler à quelque chose, on simule numériquement le déplacement de l'onde dans ce sous-sol et sa réflexion pour essayer de récupérer un signal théorique, on compare ce signal à la réalité et on va ensuite procéder par essai-erreur et améliorer de façon à ce que le signal numérique corresponde au maximum au signal de la réalité. Et c'est donc comme ça qu'on fait de nos jours pour aller scanner sous nos pieds et c'est un problème ouvert scientifique qui pose encore de nombreuses questions et sur lesquelles des chercheurs travaillent aujourd'hui dont certains chachardes qui travaillent dans le même labo que moi. C'est pour ça que j'ai pu me renseigner sur la question. Voilà, apparemment il y a eu des questions dans le chat. Alors, c'est C'est quand qu'on mange qui dit j'avais vu un reportage à la télé sur les gaz de schiste où un mec aux Etats-Unis pouvait faire flamber l'eau du robinet. Ça vient des additifs ou du gaz de schiste en lui-même ? Enfin, c'est une question. Personnellement, j'aurais tendance à dire que c'est le gaz de schiste qui fuit dans ta poche d'eau mais... Oui, c'est probable parce qu'il y a peu de chances que je ne pense pas que les additifs soient tous inflammables. Il ne vaut même mieux pas parce que vu la poche que tu as en dessous... Oui, en même temps, des matériaux inflammables plus des matériaux inflammables, en tous les cas, c'est un petit peu la fête à la saucisse sans problème. Oui, tout à fait. Je veux dire, si effectivement, il fait flamber l'eau de son robinet, ça peut être plus des gaz de schiste que les additifs. Je pense même que c'est très très peu de chances que ce soit les additifs. effectivement, mais j'ai vu quelque chose hier soir à propos de cette histoire d'eau qui flambait et ça m'énerve parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois que je cherche quelque chose, je n'arrive pas à le retrouver. Mais en l'occurrence, c'était plus une question de, si j'ai bien compris, de fuite proche de la surface de contamination d'une poche d'eau. Mais je vais essayer de le retrouver et à la limite, la question d'Artemis Plume pourrait nous occuper pendant que j'essaie de retrouver l'article en question. Artemis Plume demandait si les études du sous-sol parente sismique, en fait, je vais poser sa question. Il demandait les études du sous-sol parente sismique ne suffisent-elles pas à savoir ce qu'il y a ? Eh bien, non. Oui, c'est toi l'acousticien, donc c'est toi l'expert. Non, mais enfin, on revient sur ce que disait Boris tout à l'heure avec la façon de reconstruire le signal en fonction des erreurs et de supposer en fait, plus ou moins les erreurs. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche par ce qu'on appelle rupture d'impédance. Donc, qu'est-ce que c'est la rupture d'impédance ? C'est quand on change de milieu, tout simplement. Toi, en tant qu'électronicien, si je te dis impédance, ça va peut-être te parler un peu. Oui, complètement. Mais voilà, donc du coup, pour imager un peu ça, vous avez un câble électrique qui est très conducteur et vous y mettez une résistance sur ce câble. Il y a ce qu'on appelle une rupture d'impédance parce que vous passez d'un câble électrique qui est très conducteur à une résistance qui au contraire est très résistante. Dans le sol, c'est pareil, vous avez des couches de terre qui sont plus ou moins pour la détection par onde sismique, on s'intéresse à la vitesse de propagation du son dans le milieu. Et donc, en fonction des couches de terre, etc., les ultrasons vont se propager à différentes vitesses. C'est donc comme ça qu'on va arriver à savoir à peu près ce qu'il y a dedans. Et donc, dès qu'on va y avoir un nouveau matériau, donc des pierres, des poches de gaz, des choses comme ça, il y a ce qu'on appelle une rupture d'impédance et donc ça provoque ce qu'on appelle une réflexion un peu comme un optique sur quand vous avez le faisceau du soleil qui réfléchit sur votre montre et qui vous amuse à l'envoyer dans l'œil du professeur en salle de classe. J'imagine que ça, ça doit parler à peu près à tout le monde. Et il se passe à peu près la même chose dans les sous-sols, sauf qu'il y a une partie de l'onde acoustique qui repart et une partie qui continue. Et donc, nous, ce qu'on récupère en surface, c'est un signal qui est plein de retour d'onde puisque c'est ce qui nous intéresse. Et donc, en fonction des intensités de ces retournantes, c'est tout simplement un spectre temporel sur lequel on voit différents pics avec à l'instant T0, le pic émis et après, aux différents instants, pauvre prof, exactement, aux différents instants, les pics donnent de retour captés et le problème, c'est que plus on descend profondément, moins il y a d'énergie acoustique qui passe, donc plus c'est compliqué et donc, après, on est obligé de... c'est ce qu'expliquait Boris, on est obligé de faire des suppositions qu'on affine au fur et à mesure en se disant, ah ben là, c'est si on essaye... Enfin, j'exagère, mais avec telle configuration, c'est ce qui correspond le plus à ce qu'on observe comme signal. Tu me corriges Boris si je me trompe, mais... Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. On va... C'est ce que je disais, on va supposer que notre sol ressemble à quelque chose... Enfin, on va supposer qu'il ressemble à quelque chose et on va partir de ça pour améliorer au fur et à mesure le signal et retrouver ce qu'on cherche. Voilà. C'est facile, quand on regarde sous ses pieds, on voit ce qu'on a, mais après, c'est dès qu'on s'enfonce, ça devient un peu plus compliqué. Après, du coup, par rapport... En fait, c'est à la fois facile et difficile parce que comme on connaît ce qu'il y a avant et par rapport à ce qu'on voit après, enfin, au signal qu'on capte après et qu'il faut décrypter, il y a plein d'ouvertures mais il y a plein de choses qui se ferment petit à petit parce qu'il y a des matériaux qui peuvent plus se trouver à certaines profondeurs ou qui ne peuvent pas correspondre avec la quantité d'énergie retransmise. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la résolution qu'on a à la fin dépend de la longueur d'onde utilisée à la base et que de nos jours, apparemment, en théorie, on devrait pouvoir arriver à quelque chose qui correspondrait à une résolution de lambda sur 2, lambda étant la longueur d'onde. Donc, si on a une onde de 1 mètre, par exemple, on aurait... Ah, donc, c'est des très très basses fréquences en fait qu'on utilise. J'avoue qu'au niveau de la fréquence, il me semble que c'est des basses fréquences, mais je ne sais pas... Grande longueur d'onde, basse fréquence. Non, pardon, j'ai dit ultrasons tout à l'heure. Autant pour moi. Je me suis fourvoyé. Voilà. En tout cas, la théorie dit qu'on peut arriver jusqu'à des résolutions de l'ordre de lambda sur 2. Donc, si on avait une onde de 1 mètre de longueur, on aurait une résolution de 50 cm. Mais, de nos jours, on est plus aux alentours de 4 lambdas, voire 10 lambdas. Je tire ces informations de collègues de mon laboratoire que je suis allé interroger pour aller... Si vous voulez savoir mes sources. Et donc, j'ai réussi à trouver ce que je cherchais depuis tout à l'heure par rapport à la personne qui avait mis le feu à son robinet dans un documentaire. Et donc, si on en croit le rapport gouvernemental à propos de l'utilisation des hydrocarbures non conventionnels, l'eau qui sortait du robinet était bien contaminée par un hydrocarbure. Mais en l'occurrence, c'était du méthane dû à la décomposition de... À des organismes dans le sol. Voilà, d'organismes dans le sol et qui n'avaient aucun rapport apparemment avec l'exploitation pétrolière, gazinière à côté. Ça peut s'expliquer par des cadavres, par exemple. exactement. Et donc, du coup, oui, je rebondis sur ce qu'on disait sur la longueur d'onde. C'est bien ça. Plus la fréquence augmente, plus la longueur d'onde diminue. Donc, on est sur des très, très basses fréquences. Voilà. Et juste pour expliquer pourquoi on utilise des très basses fréquences, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les milieux extrêmement... J'explique au public. Dans les milieux très denses, les hautes fréquences sont bloquées presque tout de suite. Oui, presque tout de suite. Oui, tout à fait. Que les sous-marins, quand ils reçoivent leurs ordres de l'extérieur, ils les reçoivent en basse fréquence. Bon, à travers la flotte, les 10 mètres, on ne capte plus rien. En tout cas, surtout pas énergie, terre. Et le problème des sous-marins, c'est que pour répondre à leurs ordres, ils sont obligés de remonter. Et de poser leurs petites balises. Voilà, tout simplement. Alors, il y a C'est qu'on commence sur le chat qui demande quelle est la plus grande profondeur jamais sondée et quelle est la profondeur moyenne des sondages. Alors, peut-être que Fabien peut répondre, mais si... Non. Enfin, après, c'est pas un domaine que je connais. Au niveau des sondages faits directement par l'homme, j'avoue que je ne sais pas exactement quelle est la profondeur maximale, mais par contre, au niveau de la cartographie du globe, il se trouve qu'on a des phénomènes qui ont des ondes assez puissantes partout dans le globe qui correspondent à... Enfin, qui sont ce qu'on appelle des séismes. Et quand il y a des séismes, on arrive à scanner l'onde qui va traverser le globe pour connaître la structure interne du globe. Et du coup, ça nous permet de... 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 savoir ce qu'il y a dans notre planète, mais avec une résolution très très faible. On ne voit pas vraiment précisément ce qu'il y a. Mais vu qu'on a des échelles immenses, vu que notre planète fait 6400 kilomètres de... de... j'allais dire de diamètre, mais je ne sais pas si je ne me trompe pas si ce n'est pas de rayon. C'est le rayon, il me semble. C'est plutôt le rayon. C'est le rayon. 6400 kilomètres de rayon, voilà. On est à des échelles qui sont immenses et du coup, ce n'est pas assez précis pour savoir s'il y a une poche de pétroir qu'on ne peut pas le faire en droit. Ce que c'est rare, c'est qu'une fois qu'on est sorti du manteau, de toute façon, et même de la croûte, on ne pourra pas y aller. Alors, les profondeurs de reconnaissance variant de 15 mètres à 100 mètres. On doit être sur du plus loin maintenant, mais... On est allé beaucoup plus loin vu qu'on va à plusieurs... Il y a certains forages de gaz de schiste qui sont à 4 ou 5 mètres. Ah, mais c'est par... Justement, c'est ce que tu disais avec les séismes, les épaisseurs et les vitesses sismiques des ondes de compression. Oui, c'est plutôt aux alentours de 5 km. Oui, j'imagine. Mais surtout que l'avantage des basses fréquences, c'est que ça véhicule beaucoup plus d'énergie que les hautes fréquences. Exactement. Et puis, les phénomènes sismiques sont... Extrêmement basse fréquence. Et bien plus puissants que ce qu'on peut faire en tant qu'hier commun. Et surtout, si on faisait un phénomène aussi puissant, on aurait un petit problème pour nos structures. Effectivement. Si on devait faire un séisme à chaque fois qu'on veut faire des études géologiques... Planquez-vous ! Attention, on creuse ! Enfin, pardon, on sonde. Oui, c'est ça ce qui est magique aussi avec la géologie, c'est qu'on peut laisser supposer qu'il existe quelque chose dans le sous-sol avant même d'avoir commencé à regarder. Rien que par l'étude de ce qui se passe en surface. Et oui, je sais que Anna disait non mais la géologie, quoi, oui. Don Cooper, l'étude des cailloux, c'est pas très très passionnant et de ce côté-là, je le rejoins parfaitement. Je vais avoir le comité des géologues dès demain matin devant ma porte, ça va être chaud. Ouais, donc je disais, c'est que on a un certain nombre de données documentaires qui ont été rassemblées sur on peut trouver tel type d'endroit en fonction de la qualité des sols en surface, on a une vague idée de ce qui se retrouve en dessous. C'est loin d'être précis à 100%. Déjà, rien qu'avec ce genre d'informations, on peut savoir à peu près où creuser dans un premier temps. Voilà. Là, j'étais en train de chercher et je viens de me rendre compte qu'on utilise aussi des méthodes de sondage électrique pour les sols. Ça permet surtout, enfin là, ça nous permet de connaître la cohérence du terrain, des choses comme ça et le degré, enfin là, ça utilise la circulation d'eau dans les sols. Du coup, ça permet de savoir ce qu'il y a dedans et donc, en fait, ce que je lis depuis tout à l'heure et ce que j'ai pu lire déjà un peu avant, c'est qu'en fait, on ne fait pas que des mesures par ronde sismique comme on a fait, on couple ça avec différentes techniques, des observations de carottes et des trucs comme ça. Alors, si jamais il y en a sur le chat qui se posent la question, le trou le plus profond qu'on ait jamais creusé en tant qu'humain se trouve en Russie et ça s'appelle le forage SG3 et l'objectif de ce forage, en fait, c'était un projet russe pour essayer de traverser la croûte terrestre, donc essayer de descendre à 15 kilomètres de profondeur mais il se trouve la limite au niveau température, pression, etc., que les Russes ont réussi à atteindre est de 12 262 mètres de profondeur, donc presque 15, mais pas tout à fait encore. 12 260, c'est la fosse des Mariannes, ça ? Non ? C'est même moins profond que la fosse des Mariannes ? Oui, sauf que là, ils sont partis de la surface de la croûte terrestre, pas du fond marin. Ils ont creusé un gros trou et ils se sont rendus compte qu'au bout d'un moment, ils avaient du mal à arriver à continuer à creuser à cause de la pression de la température qui règne sous terre. Et c'est pas parce qu'ils ont eu tous leurs cosiens qui sont morts ou alors... Il n'y a bien que les Russes pour tenter des forages, pareil, tiens. Oui, complètement. Toucher le fond et creuser encore. C'est ça. Non, mais les mauvaises langues diront qu'ils cherchaient de la vodka, mais ils n'ont pas fait. Alors... Ouh là là ! Un rapport avec Stargeek et SGA ? Peut-être. Je ne sais pas. Ils ont cherché des portes des étoiles, mais ça n'a pas été très probant. On va aller voir quel est ce lien qui a été posté sur le chat. Hop. où est-ce qu'on en était ? On a fait une bonne digression sur les techniques d'exploration des sols. On parlait d'extraction et de robinet qui flambe juste avant et de savoir où creuser. Donc, apparemment, d'après mes sources, le robinet qui flambe vient plus de décompositions de méthane qui venait de décompositions des animaux morts et des arbres de mort aux alentours avec le temps que de l'exploitation des hydrocarbures qui se trouvait plus gâchés. D'ailleurs, l'exploitation du gage de 6 qui, pour le moment, est interdite en France. Merce, comment il s'appelle cet article ? À cause de la loi Jacob, je ne sais plus pourquoi, de ces méthodes d'extraction d'hydrocarbures. C'est une méthode particulière qui rejette plein de saloperies. Vous avez pu voir pas mal de pétitions à ce sujet. Oui, justement. Parce que le problème, c'est que quand on va aller fracturer le sol par différentes méthodes, quand on va fracturer le sol, on n'est pas sûr que la fissure ne va pas se propager jusqu'à une nappe phréatique et donc contaminer l'eau potable. Oh, on a une question intéressante. En plus, Boris, ce nom devrait te plaire particulièrement. Sous-entendu que les autres questions étaient complètement nulles. Non, pas du tout, mais j'ai dit qu'ils te plairent particulièrement. J'ai vu, c'est pour ça que j'ai buggé un moment. La golden question pour Boris. Du coup, la question est est-ce qu'il existe des poches d'hydrogène sous-sol comme des poches de pétrole ? Pas que je sache, mais j'avoue que... C'est une très bonne question. La première question qu'il faut se poser, c'est que cet hydrogène, si effectivement il était disponible sous forme de poche dans le sol, d'où est-ce qu'il proviendrait ? La question, c'est que est-ce qu'on arriverait à avoir des conditions de température et de pression suffisamment importantes pour casser les chaînes carbonées au point que, au final, le carbone et l'hydrogène se séparent pour qu'on ait de l'hydrogène tout simple ? Personnellement, je pense que c'est peu probable. Je pense que c'est peu probable aussi. vu qu'on a tendance plus à trouver des atomes assez lourds sous terre, d'où le fait qu'on y trouve de l'uranium et toutes sortes de roches et donc qui sont des atomes qui sont assez loin si on regarde le tableau de Mendeleïev. c'est parce que l'hydrogène est le premier atome qui a été créé après le Big Bang parce que c'est juste un proton et un électron. C'est un atome très basique. Du coup, je pense que étant donné que les sous-sols terrestres sont formés d'agrégats, etc., et sous forte pression, il est peu probable que c'est le cas. Surtout qu'on trouve... Alors, oui, je confirme ce que tu dis, on ne trouve pas d'hydrogène comme ça. Généralement, c'est fait à partir de gisements de gage naturel qu'on transforme après pour obtenir de l'hydrogène. D'une certaine façon... pour les hydrocarbures. Après, on peut l'obtenir de différentes façons. D'une certaine façon, il y a de l'hydrogène puisque dans les hydrocarbures, c'est des atomes de carbone plus des atomes d'hydrogène. Mais de l'hydrogène pur, non. Est-ce qu'on retrouverait du dihydrogène ? Ça, non. Est-ce que l'hydrogène tout seul n'existe pas ? Ah ben, ça... Oui, du dihydrogène, pardon. j'ai lu là, j'ai coupé le mot, tu vois. Il y a la linterne cosmique qui reposait la question qu'on a eue au tout début. Est-ce que les dinosaures en plastique sont faits de dinosaures ? Et donc, pour répondre pour ceux qui n'étaient pas là, en fait, les dinosaures en plastique sont faits en partie de restes de dinosaures qui ont été décomposés, mais surtout de restes de plantes, en fait. Mais bon, il y a un pourcentage, statistiquement, des atomes de carbone qui constituent les dinosaures en plastique qui a appartenu aux dinosaures de l'époque. De la même façon qu'il y a un pourcentage de nos atomes de carbone personnels qui ont appartenu aussi à des dinosaures, à des arbres. Statistiquement, depuis le temps, les atomes qui nous composent ont appartenu à beaucoup d'autres êtres vivants. Ah ben, c'est pas pour rien que je t'appelle vieille branche. Donc, il y a quoi une question de Boris qui demande s'il n'existe pas de manière d'obtenir de l'hydrogène pur de manière industrielle. Alors, si je veux lui répondre tout simplement, en gros, il y a une méthode toute simple que... Non, j'allais dire qu'on peut faire chez soi, mais non, qui que vous soyez, quoi que vous soyez, quoi que vous fassiez, ne faites pas ça chez vous parce que c'est dangereux. Tu peux faire par électrolyse de l'eau. Tu prends ta bassine d'eau, tu vides un pot de sel dedans, un bon gros pot de sel de mer, quoi, et ensuite, tu mets des électrodes, un en laiton, un en cuivre et un en cuivre et fer. Est-ce que ça peut marcher ? C'est UFE ? Ou ? Ouais, justement, pour servir d'électrode dans la flotte. Pour une électronise ? Il te faut une anode et une cathode, non ? J'ai un peu pioncé pendant les cours de chimie, je t'avouerais. Ah non, peut-être que l'histoire du choix des métaux, c'est pas... Ben non, puisqu'il faut qu'ils réagissent avec Na et Cl plus et Cl moins. C'est ça qui est intéressant. Oui. Oui, comme ça, tu... En gros, tu viens avec ta petite batterie, tu envoies du courant dans tes électrodes. Alors, ne prends pas une prise EDF. Non, surtout pas. C'est le meilleur moyen de mourir, tout simplement. Après, c'est peut-être l'objectif, mais je déconseille quand même. Et je pense que... Il faudra faire un laboratoire spécial suicide de façon originale. Ouais, ça peut être marrant. Enfin, voilà quoi. Et en gros, ce que tu vas faire, tu vas envoyer du courant dans l'eau et l'eau va s'électrolyser. C'est-à-dire que par l'interaction électrique, l'hydrogène et l'oxygène vont se séparer. Ça fait qu'en gros, tu as des bulles qui vont remonter qui contiendront à la fois du dihydrogène et de l'oxygène. Un mélange extrêmement... extrêmement combustible, inflammable, puisque tu mélanges à la fois le combustible et le comburant. Et en gros, si tu veux le séparer, après, bon, il y a des méthodes, mais c'est beaucoup plus compliqué. En gros, ce que tu récupères là, c'est... Voilà, niveau... C'est pas intéressant, ça dépend. C'est de l'eau avec du sel, donc tu te dis que tu te prends de l'eau de mer et... C'est de prendre ressources quand même. C'est pas faux. L'eau de mer, oui, c'est vrai qu'on peut l'utiliser à la vogue comme je te pousse. Enfin bon, l'idée de base, c'est que ce principe de l'électrolyse, il est beaucoup plus utilisé dans la purification de l'aluminium. C'est même aussi pour tout ce qui est plaquage, enfin, ornement des métaux, tout ce qui est désingage, etc. Il y a plein de peintures industrielles qui sont faites où on passe une première couche et après qui sont fixées par l'électrolyse ou des choses comme ça dans des bains électrolytiques. Exact, il y a même des voitures qui sont peintes comme ça. Il y a des voitures de luxe, je crois que c'est Bentley où en gros ils plongent la voiture dans le bain de peinture et puis ils envoient une différence de potentiel. Ça fait que la peinture est plaquée contre la structure de manière relativement uniforme. Au niveau moléculaire, ça bouge tous les trous. Oui, complètement. C'est ça qui est cool. Ça évite les problèmes qu'on peut avoir quand on utilise des bombes ou des trucs comme ça qui font qu'il y a des endroits où il y a des surconcentrations ou des sous-concentrations et du coup la surface de peinture n'est pas uniforme et du coup en vieillissant la voiture risque de devenir moche tout simplement. Alors qu'il y a le cul de bonne vieille Clio, tu n'as pas ce problème. tu l'achètes, elle est déjà moche. Clio 1 là. Pardon, on dérive un peu. Mais bon, Marc, tu me dis, on reste dans les voitures, les voitures, le pétrole, le pétrole, les hydrocarbures, on est toujours dedans, ça va. Donc Boris qui remet le couvercle. Il ne remet pas qu'il y ait là Boris ou pas Tim. Mais ce n'est pas grave, c'est intéressant comme question et je pense que ça intéressera les autres aussi. Effectivement. Il nous dit que l'hydrogène serait un bon moyen d'avoir une énergie propre. Effectivement, ça permet d'avoir une énergie propre entre guillemets parce que le résultat de la combustion de l'hydrogène, c'est simplement de l'eau puisqu'on va mettre de l'oxygène et de l'hydrogène, ça fait du H2O. Mais par contre... L'intérêt de l'hydrogène en tant que carburant, c'est qu'il est propre à l'utilisation. C'est-à-dire que si tu fais tourner ta voiture à l'hydrogène, ce qui sort du pot d'échappement, c'est de l'eau. C'est quand même fort. Tu as réfléchi, mais c'est de la mâtre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand même que dans le genre gaz à effet de serre, l'eau sous forme gazeuse, c'est plutôt balèze. Donc, effectivement, ça fait une énergie propre qui fait de l'eau qui après peut retomber sous forme de pluie et faire quelque chose de plutôt pas mal. Mais je ne suis pas sûr qu'un monopole de ce genre d'énergie soit bon pour la planète. Dans les conditions normales de température et de pression, l'eau, elle ne reste pas éternellement en suspension dans l'air. Et ça, c'est cool. Alors que si on se réfère au dioxyde de carbone, il reste dans l'air éventuellement jusqu'à ce qu'il soit absorbé par une plante qui en aurait besoin. Et c'est rarement le cas dans les centres-villes des grandes agglomérations. Ah oui, c'est sûr. Puis l'avantage de la vapeur d'eau, c'est qu'on peut aussi s'en servir à titre après industriel pour faire tourner tout ce qui est central à la vapeur, choses comme ça. On peut très bien imaginer ça. Pour revenir sur ce que disait Boris, le problème avec les éventuels véhicules à hydrogène, c'est la production de l'hydrogène. Et le stockage. Et aussi le stockage, fatalement. Parce que la moindre fuite d'hydrogène, c'est la catastrophe. Comme un certain dirigeable, il y a maintenant une soixantaine d'années. Le Edimbrou. Edimbrou. Merci, Edimbrou. Edimbrou, j'étais en train de dire. Il se trouve que l'hydrogène, c'est extrêmement inflammable. C'est même pire qu'extrêmement inflammable. Attends, tu es sûr que c'était le Edimbrou ? Ou que ce n'était pas le nom d'un président allemand ? Ah bah attends, des accidents et pleins. C'est le Edenbourg. Edenbourg, voilà. Ah bah j'étais pas loin. Tu vois ? Tu me disais bien, Edimbrou, ça ne sonne pas allemand du tout. Non, bah non. Surtout dans ce contexte-là. 1937. Voilà. Le 6 mai. C'était déjà un peu tendu à l'époque. Je me demande si ce n'est pas une pochette d'un album de Led Zeppelin, ça en plus. Ah, peut-être. Mais juste avant qu'il s'écrase. Bon, bref. Mais ouais, du coup, c'est pour ça qu'on ne fait plus de Zeppelin à l'hydrogène. Enfin, c'était du dit hydrogène, non ? Oui, l'hydrogène pur, ça n'existe pas. Ah oui. Il faut mettre un petit disclaimer, une petite étoile à chaque fois qu'on dit hydrogène. À l'état naturel, l'hydrogène tout seul n'existe pas. Il est toujours par deux. C'est comme quand on dit oxygène. C'est dit oxygène. Oui. Alors, d'après Péroxide, on pourrait stocker l'hydrogène sous forme d'hydrure dans le magnésium, mais il faudrait le brûler pour le récupérer. C'est possible. Il va falloir que je regarde, mais je ne connaissais pas. J'avais déjà entendu parler de ça, mais j'avoue que je n'avais pas cherché le plus de sous-missage. Si on s'est mis junior, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et effectivement, Artemis Mule nous fait remarquer que si on avait un monopole des moteurs à hydrogène, ça veut dire qu'on rejetterait extrêmement beaucoup d'eau sous forme gazeuse dans l'atmosphère. Et ce qui voudrait dire potentiellement que ça pourrait changer le climat sous forme de plus de pluie, ce qui pourrait poser des problèmes pour l'environnement. Mais de toute façon, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que globalement, un monopole d'un type d'énergie, ce n'est pas bon pour... Oui, c'était il y a quelques années, péroxides. Parce que de toute façon, il y a toujours des désavantages qui viennent du monopole d'un type d'énergie. De nos jours, c'est les carburants de type essence ou kérosène ou diesel qui ont la plus grande part de l'énergie pour faire avancer les transports, en tout cas. Parce qu'en France, on est plus à, il me semble, 60 ou 70 % d'énergie nucléaire. Et ça pose problème. Mais si on remplaçait par notre énergie, ça pourrait poser d'autres problèmes. Et peut-être que la meilleure solution serait d'avoir... Un peu de tout. Un peu de tout. Un panier garni. Exactement. Du coup, on a un peu divagué, on s'éloignait un peu des techniques d'extraction. Moi, je trouve qu'on est resté pertinent dans la problématique de l'énergie. Le gaz naturel pollue ou non ? Ah, on a eu... Ça dépend de quel. Enfin, si, ils polluent tous, mais pas de la même matière. De toute façon, ce qu'on appelle du gaz naturel, il me semble que c'est du méthane, donc c'est du CH4. Et comme tout... Enfin, quand on va le faire brûler, ça va rejeter du dioxyde de carbone de la même façon que n'importe quel hydrocarbure. Ça en rejette moins, non ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? Effectivement, ça en rejette moins parce que la molécule est plus... Le CH4, c'est le résultat à la sortie, c'est 1 CO2 et 2 H2O. Voilà. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est le gaz qu'on utilise pour... Enfin, c'est le gaz qu'on appelle le gaz de ville, le CH4 et le gaz naturel. C'est le même. Moi, je roule... Il y a pareil sur les bus. L'intérêt du gaz naturel en tant que carburant, c'est qu'il rejette beaucoup moins de micro-particules que par rapport à un hydrocarbure liquide. Oui, il en rejette toujours, c'est sûr. Au niveau des particules lourdes qui posent des problèmes à la santé des riverains directement, c'est plus propre. Mais au niveau des effets sur le réchauffement climatique, par exemple, c'est kif-kif. En gros, oui, ça veut dire aussi des fumées un peu moins épaisses. Mais bon, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus puisque je n'ai pas eu l'occasion d'étudier le fonctionnement de ce type de moteur. Puisque j'imagine que pour tout ce qui est GPL, on doit être dans la même veine. Effectivement. Je ne suis pas un expert non plus de la question, mais les moteurs GPL fonctionnent aussi avec du gaz naturel, il me semble. Et comment est extrait le gaz naturel ? Le gaz naturel est extrait de la même façon que le pétrole ou que la plupart des hydrocarbures. il y a des endroits où il y a des poches de gaz naturel sous terre. Ou sinon, quand on extrait du pétrole brut et qu'on le met dans les différentes raffineries, comme par exemple celle qu'il y a vers Marseille à côté de l'étang de mer, on va récupérer différents... En fait, on va attendre que le pétrole décante et au fur et à mesure, on va récupérer... Donc, plus on va haut dans le répertoire... Dans le répertoire ? Dans le réservoir. Plus on va haut dans le répertoire... Ah, mais... Alors, réservoir ! Plus on va haut dans le réservoir, donc, plus on va récupérer des composés volatiles. Au fond, on a quelque chose de très, très visqueux et une espèce de pâte dont on peut se servir d'ailleurs pour faire les fibres de carbone qu'on va mettre dans les matériaux composites. Ou les enduits sur les routes. Oui, aussi, les enduits sur les routes, exact. Et en fait, plus on va haut, plus on récupère des choses fluides et volatiles. Entre les deux, il y a d'abord le diesel, le... Le sans-plomb. Voilà, le sans-plomb et... Enfin, le sans-plomb, l'essence. Les carburants indidoques. Et assez haut, voire même tout en haut, on a le CH4, qui est le gaz naturel. Voilà, et le... Ça, on peut... Le gaz, on peut aussi les... Par craquage de molécules, souvent dans une raffinerie, molécule relativement lourde et d'en faire des molécules plus légères. Et donc, comme dit, le gaz, les molécules plus légères. Donc, le craquage, en gros, on va prendre un peu d'hydrocarbures, mettre à très forte pression et à très forte température. Et en gros, dans l'environnement-là, ces grosses molécules ne seront plus stables. Donc, elles vont chercher à atteindre une meilleure stabilité, donc, devenir des molécules plus petites. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut... En cas de hausse du besoin en gaz, on peut transformer une partie du carburant pour voiture en gaz. Mais attention, là, c'est une grosse schématisation. Ce n'est pas possible tout le temps. C'est juste pour expliquer comment ça marche. Oui, et puis on doit avoir un sacré lobby de la part des exploitants. Pour privilégier toujours le pétrole, quand même, j'imagine. Il se trouve qu'il y a d'autres techniques aussi pour récupérer du carburant pour les voitures, par exemple. C'est de servir de la décomposition des déchets directement. Oui. Alors, j'en ai entendu un peu parler. Il faudrait que je regarde précédemment comment ça marche. Mais apparemment, il est possible, même si ça coûte très cher de nos jours, de récupérer les déchets et de s'en servir pour... Ah, tu parles des carburants de biomasse, là ? Voilà. Les gaz émis par le litier de porc, ou par exemple ? Par exemple, mais apparemment, il est possible de faire du carburant proche du sampon 98 ou du diesel. Il faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus, mais... Et il y a quelqu'un qui a développé une technique pour retransformer le plastique, par exemple des bouteilles d'eau, en pétrole. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas intéressant d'un point de vue économique. Oui, moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est qu'au niveau économique, pour le moment, ça reste encore très... Voilà, déchets organiques, effectivement, d'après Artemisul, mais ça reste encore très compliqué à... Enfin, compliqué. Ça reste encore très cher et donc pas très, très rentable. Mais ça peut être une voie intéressante au niveau du développement durable. Et tiens, ça me rappelle quelque chose qui a été développé en Espagne. Le mec qui fabriquait du pétrole à partir d'algues. Oui, oui, c'est ça. C'est visiblement par la suite isomérisée par hydrocracking, des trucs comme ça. C'est l'article que j'avais imprimé ce midi, tu vois. Isomérisation par hydrocracking. Ça, ça claque comme titre. Ça pourrait être le nom d'un film d'horreur ou d'un amphi auquel tu ne veux pas aller. L'hydrogénation catalytique des graisses animales ou d'huiles végétales diverses et de résidus oléagineux. En fait, ils font des huiles à partir de ça et qui raffinent un peu pour arriver à des carburants. Oui, c'est pas le... Je crois qu'ils alimentent les algues. Ils stimulent leur croissance artificiellement en faisant buller du dioxyde de carbone. Et les algues, en gros, elles font de la photosynthèse. Elles grossissent très très vite comme la flotte dans laquelle elle baigne et saturée en dioxyde de carbone. Et en gros, après, il dégage l'eau, il les fait sécher pour forcer la transformation en hydrocarbure. En gros, il accélère le processus de décomposition. Voilà, tout simplement. Le processus de carbonisation, de carbonification. Carbonification. Oulalala. Oui, effectivement, comme dit Péroxyde, en fait, en chimie, presque tout est possible. C'est juste une histoire de compromis. Voilà. Et ça, c'était le gros problème des alchimistes à l'époque. Ah, Nicolas Flaming. Tu sais que Nicolas Flamel, il a jamais été alchimiste. Oui, je sais. On l'associa à la pire philosophale. Oui, mais c'est le gros mensonge, tu sais, de l'époque. Aujourd'hui, on sait que Nicolas Flamel, en gros c'est un mec qui n'a rien à voir avec les alchimistes en gros c'était surtout une grande gueule pour l'époque mais il a jamais rien fait dans le style là c'est juste qu'il parlait voilà comme quoi l'histoire retiendra sans ouais ce qu'il faut savoir c'est que quand on fait de la thermodynamique en gros on peut caractériser les réactions par rapport à ce qu'on appelle l'entropie, alors l'entropie qu'est-ce que c'est ? c'est une espèce de mesure qui va être une mesure du désordre et il se trouve que la seconde loi de la thermodynamique qui régit notre univers dit que l'entropie globale d'un système ne peut qu'augmenter alors derrière ces mots barbares qu'est-ce qu'il se cache ? il se cache le fait que de façon globale dans l'univers le désordre ne peut que être stable ou augmenter ce qui veut dire que si on a quelque chose une réaction qui s'est faite et comme par exemple le mélange de deux de deux fluides on peut les séparer mais il va falloir augmenter le désordre ailleurs pour séparer nos deux fluides et du coup l'entropie globale aura augmenté alors pourquoi je dis ça ? c'était par rapport à ce que disait les péroxides donc sur la chimie et le fait que tout soit possible effectivement mais plus on mais plus c'est le problème de l'omelette oui et en gros la réaction est dure à faire dans l'autre sens plus ça vient du fait qu'elle est du fait que l'entropie ait augmenté beaucoup pendant la réaction dans le sens initial voilà ouais Nicolas Flamel c'est le Chuck Norris de l'époque médiévale c'est le Chuck Norris de la physique et de ce monde là ouais complètement sinon moi j'ai une question à poser au public personne n'a de question sur les hydrates de méthane alors moi j'en ai une qu'est-ce que c'est ? alors tout simplement je vais faire comme dans ma vidéo salut bienvenue dans le labo aujourd'hui on va parler des hydrates de méthane enfin bon l'idée il est quoi ? les hydrates de méthane qu'on appelle aussi clatrates de méthane voyez-vous un petit peu comme si vous faisiez des bulles voilà imaginez vous prenez un bac vous le remplissez vous prenez une petite petit truc à bulles comme les enfants ils ont et vous remplissez les bulles avec du méthane et vous remplissez tout un bac avec et bien en gros c'est à peu près ah bah tiens j'ai un exemple tout à l'heure pour parler des réactions irréversibles je pense que ce serait très parlant donc je vais continuer sur les clatrates de méthane en gros le clatrate de méthane c'est un peu comme si prisonnier dans la glace vous aviez des du méthane qu'on ne peut extraire qu'en brisant cette glace plus ou moins structure très particulière de la glace qui s'est formée à peu près en même temps que les autres types d'hydrocarbures ou en gros c'est de la glace qui va former une cage autour des atomes de méthane c'est un type de structure qui est stable qu'à forte pression et à basse température fatalement basse température puisque ça reste plutôt ça reste de la glace et puis bon on n'est pas forcément en condition de laboratoire et pour l'extraire de méthane hydratée en gros et que l'idée c'est que on va soit réduire la pression comme c'est souvent des poches qu'on retrouve en dessous du plancher océanique l'eau qui est au dessus ça fait que la pression va se retrouver plus ou moins à un niveau beaucoup plus bas comme la pression atmosphérique normale et ça fait que la structure va se détruire le glace va redevenir de l'eau et ça va libérer le méthane tout simplement voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je vous invite à aller voir ma vidéo au dessus là vous venez à un live vous savez même pas qui c'est qui présente c'est pas gentil gentil voilà et pour les je reprends tout à l'heure la question de pyroxyde enfin l'histoire de pyroxyde là sur les réactions irréversibles il y a un exemple tout simple pour faire la différence entre une distillation et une comment on appelait ça déjà ah et une carbo non pas carbonisation en gros il y a entre la distillation et la je sais plus ça c'est quelque chose que j'avais appris à l'époque où j'avais fait la formation chez les pompiers en gros c'est pour que le bois brûle c'est pas le bois en lui même qui va brûler c'est les gaz qu'il va dégager en chauffant c'est pour ça que en gros pour que le bois puisse brûler il faut d'abord amener un peu un peu de feu à travers de l'amadou ou du petit bois parce que avant qu'il commence à cramer il faut qu'il soit chaud puisse libérer des gaz en question et bien en gros cette libération de gaz elle est irréversible prenez un jeu de cartes par exemple vous allez chauffer enfin le comparer ça dans le premier cas à la distillation c'est à dire par exemple pour fabriquer de l'alcool on va séparer de l'éthanol d'un mélange de fruits et d'eau en gros en le chauffant l'éthanol va s'évaporer avant et puis on va pouvoir séparer les deux c'est pas le bois qui brûle c'est les gaz qui le dégagent quand il chauffe et donc en gros plus il va dégager de plus il va commencer à devenir le bois ça brûle pas ça te fait bon je veux dire pour la distillation je reviens là où je disais c'est comme si vous preniez un jeu de cartes et que vous le balanciez en l'air voilà vous avez les cartes répandues sur le sol ce qu'il y a c'est que si vous vous baissez pour ramasser les cartes et les remettre dans l'ordre peu comme si après la distillation vous remettiez l'alcool dans le mélange on revient à l'état initial que dans le cas par exemple du feu de bois vous allez chauffer le bois effectivement les gaz qu'il va dégager vont commencer à brûler l'analogie ce serait si vous preniez le jeu de cartes et que vous déchiriez toutes les cartes une à une et que vous les balanciez sur le sol au final même si vous récupérez tous les morceaux de cartes le système il ne sera plus le même qu'au moment où vous avez obtenu votre jeu de cartes en gros c'est une réaction irréversible voilà pour la petite analogie c'est ça d'ailleurs pour faire une petite digression plutôt grande le fait que ce que je disais tout à l'heure l'entropie qui nous permet de caractériser le désordre ne puisse qu'augmenter c'est une des lois de la thermodynamique qui régit notre univers aujourd'hui très drôle de agression donc ce fait là est un des est une des paramètres enfin une des lois de notre univers aujourd'hui qui laisse penser que le retour dans le temps remonter le temps est impossible puisque si on remonte dans le temps ça veut dire qu'on diminue l'entropie de notre système c'est ça qui sert à expliquer la flèche du temps voilà c'est le fait que l'entropie ne puisse qu'augmenter ou rester stable briser mon rêve et l'antenne cosmique c'est comme je le disais je le répète c'est pas le bois c'est pas le problème du bois qui brûle pas c'est que ce qui brûle en principe ce qui fait la flamme ce sont les gaz qui vont s'échapper du bois au moment où tu vas le chauffer et fatalement plus tu vas chauffer le bois c'est de la pyrolyse voilà j'ai retrouvé le mot c'était la différence entre la distillation et la pyrolyse la distillation est réversible la pyrolyse ne l'est pas tout simplement c'est exactement pareil pour le pour le pétrole c'est pas le pétrole qui va brûler en lui même mais c'est les gaz qu'il va dégager tout simplement ce qui fait que en gros si tu descends basse tu pourras pas foutre le feu un baril de pétrole puisque la température sera trop basse pour que il soit volatile vegarou l'explique très bien c'est que quand on va pyrolyser le bois plus il va émettre du gaz et plus il va noircir fatalement et c'est pour ça qu'on dit grossièrement que c'est le bois qui brûle alors que c'est les gaz qu'il va dégager exact du coup est-ce que les gens du chat ont d'autres questions ou est-ce qu'on essaie de revenir aux avantages inconvénients des différentes méthodes d'extraction la question que je pose c'est est-ce que j'ai été clair tout à l'heure sur les clatrates de méthane ou est-ce que le fait que je change de sujet certainement pour revenir sur l'histoire de la distillation on n'a pas un petit peu d'awa dans votre compréhension dans votre compréhension de la problématique personne ne répond sur le chat bon est-ce que c'est une bonne chose ça serait allé mais vu que le chat a une latence non mais c'est les clara2 avec la truce de méthane moi c'est pareil ça m'a fait cet effet là aussi il faut le temps il y a le chat qui a répondu pamplemousse ça c'est Vega ou ça veut dire que c'est compris c'est bon ok bon alors la prochaine fois on organisera un speed painting en même temps du live sur les questions scientifiques peut-être que ça attirera plus de monde speed painting on va mettre vidéo d'un mec qui est en train de dessiner quelque chose voilà tout simplement bon une question c'est que il n'y a plus de questions en ce moment sur le ouais c'est un peu la déj' des questions allez il va falloir retravailler les gars il va falloir ramasser des sujets et faire en sorte que les gens posent des questions euh question est-ce que tout peut brûler alors je pense qu'on aura du mal à faire brûler de l'eau il y a bien des trucs qui brûlent avec de l'eau il y a des trucs qui brûlent avec de l'eau tu peux mettre quelque chose dans l'eau pour qu'elle brûle c'est pas le sodium ou le malésium je pense qu'on peut faire s'évaporer de l'eau mais je doute qu'on puisse faire brûler de l'eau je crois que c'est le brûle au contaminant c'est pas les alcalins ou je ne sais plus quelle famille de métaux là qui qui s'enflamme au contaminant de l'eau ouais c'est vrai oui puisque c'est avec ça qu'on fabriquait les flashs d'appareils photo non à une époque ça doit être ça avant les années 1900 avec la couleur magnésium ouais ça doit être ça je me souviens avoir eu un exercice dans mon bouquin de physique chimie qui parait que ça j'avoue que là le chat il m'a dépassé en compétences parce que je sais pas je sais pas exactement comment on dit ah la sublimation mais si alors fracture libération d'hydrogène t'aurais une flamme je suis sûr ouais mais là il faut pouvoir apporter un sacré paquet d'énergie pour réussir à séparer pour la fracturation molécules d'eau ça s'est déjà produit la centrale nucléaire de Tchernobyl la température est montée tellement haut que en gros l'eau elle a craqué et tout simplement ça a libéré de l'hydrogène de l'oxygène fatalement à cette température bah ça pète et il y a le toit de la centrale qui a volé à quelques mètres et fatalement pas mal d'éléments de radio éléments à la toxicité variable mais extrêmement gênante pour l'environnement proche et éloigné donc ouais mais je suis sûr qu'en mettant les bonnes conditions de température et de pression on peut même faire du plasma avec de la flotte on saurait regarder le diagramme mais il doit falloir y mettre le paquet un peu non ? ouais c'est possible on va faire de la fusion alors apparemment si on en croit Artemis Plume qui cite Wikipédia le feu et la production d'une flamme et la dégradation visible d'un corps par réaction chimique exothermique d'oxydation appelée combustion bah c'est pas faux bah la dégradation visible est-ce que si tu parles de brûler du gaz le gaz il est pas visible à la base c'est vrai c'est vrai qu'on pourrait elle est pas tout à fait juste à mon avis cette définition mais c'en est une mais franchement là quand on arrive dans le domaine de brûler ou pas brûler j'avoue que ça c'est tellement loin de mon domaine de compétence que je suis un peu perdu j'aime bien la réponse de Vegaro quand on veut on peut allez on est motivé on va foutre le feu à tous les éléments possibles et imaginables ouais il faudrait chercher la définition de brûler ouais déjà faudrait voir qu'est-ce qui pourrait effectivement s'allier avec de l'oxygène je pense que surtout les les il y a la plupart des métaux comme le palladium attend voir c'est quels métaux qui ont la dernière couche électronique complète brûler l'eau alors mais si on brûle l'eau comment est-ce qu'on l'éteint après ah là on soulève un problème intéressant on aurait dû inviter un philosophe pour raisonner sur cette question alors alors Artemis tu viens de briser tous nos rêves qu'est-ce qu'il a cassé dit on peut pas oxyder de l'eau car ça l'est déjà donc on peut pas brûler de l'eau désolé bon bah voilà je tente la meilleure idée bah c'est pas faux qui n'y aurait pas pensé à ça la méthode Okita tu vois trouver une solution pour envoyer des boules de feu et tout j'aime assez ce qui est ce qui est c'est ça allez non c'est du feu dessus ouais Artemis ah t'as trouvé c'est quoi comme Smiley c'est le Scoombback Steve ouais c'est le Scoombback Steve celui-là ouais la science vue par les Pokémon ouais un petit peu à la méthode de Léo dans son épisode sur l'évolution hum du coup alors les gens est-ce que vous avez des questions en plus ou est-ce qu'il y a un sujet que vous souhaiteriez que l'on développe un peu plus histoire d'animer un petit peu le live à la base on est parti des différentes techniques d'extraction de pétrole ce qui nous a fait digresser sur les différentes utilisations du pétrole etc qui nous ont fait arriver à brûler de l'eau à qui le premier graissé dans le chat le premier quoi graissé parce qu'à chaque fois que Boris disait digression tout à l'heure il y avait un petit malin qui mettait graissillon dans le chat c'était Végarou c'était Végarou les fossiles les trucs qu'on cherche avec des marteaux avec des marteaux et des burins surtout mais les fossiles en gros c'est effectivement les bobby de la préhistoire plus ou moins c'est ça c'est que le dinosaure ou la bestiole ou l'arbre la chose qui est qui est morte dans dans un dans un dans une couche de sédiments avec la pression etc va se décomposer et laisser une trace dans les dans les dans les sédiments qui du coup va faire qu'aujourd'hui on aura cette forme de pierre qui correspond à la forme de la bestiole à la base voilà tout simplement oui j'avis oui j'avis il semblerait que le chat soit soit décédé léthargique ce soir il y a personne qui veut venir ambiancé un petit peu on sait rien moi j'ai déjà assisté à des lives où c'était le spam quasiment en permanence où ils étaient obligés d'être deux pour suivre non mais il faut les comprendre aussi c'est 22h36 c'est un mardi soir mercredi soir pardon ouais et qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ce soir il y a Shetsuki qui demande si en partant d'un gaz à effet de serre on peut le récupérer pour le retransformer en hydrocarbure c'est ce que le mec en Espagne essaye de faire en alimentant les algues avec du CO2 pour fabriquer des hydrocarbures bon on le fait pas partout pour l'instant qu'un jour ça deviendra la norme qui sait l'entropie du chat au court yeah yeah bien joué et du coup ouais effectivement après ça dépend du gaz à effet de serre aussi parce que gaz à effet de serre c'est assez général ça peut ça peut dire que ça parle de n'importe quel gaz qui va être capable de réfléchir la lumière pour faire ce qu'on appelle l'effet de serre donc c'est assez général comme question mais est-ce que dedans il y avait le chlorofluorocarbone ou est-ce que c'est uniquement un destructeur de couches d'ozone il me semble qu'il a aussi un fort pouvoir à effet de serre mais qui comparer à sa capacité d'être la couche d'ozone est relativement négligeable d'accord je sais plus je crois que c'était un marseillais qui m'avait raconté cette histoire de trous dans la couche d'ozone où j'ai pas compris ils sont encore sur l'eau qui bruit il parle de il demande s'il est possible de faire de la photosynthèse artificielle je pense que c'est un problème ouvert de nos jours la photosynthèse artificielle donc par problème ouvert j'entends que c'est un problème auquel les scientifiques n'ont pas encore trouvé la réponse comme quoi il y a encore des phénomènes du vivant aujourd'hui qui sont toujours pas réalisés par les humains aujourd'hui on sait que c'est pas impossible puisque les plantes le font la question c'est comment est-ce qu'on peut le fabriquer nous comment est-ce qu'on peut le refaire voilà et donc pour revenir sur le trou de la couche de zone dont tu parlais ce qui se passait en fait il y a quelques années c'est que les gaz qu'on utilisait dans les c'était en grande partie ça c'était le gaz qu'on utilisait comme fluide caloriporteur dans les frigos ces gaz là une fois que les frigos étaient jetés se retrouvaient dans l'air fréant ou non ? entre autres entre autres effectivement mais il y en a d'autres qui ont des noms plus compliqués que j'ai entendu en cours et que j'ai oublié depuis mais ces gaz étaient extrêmement nocifs pour notre couche de zone et et donc le problème c'est qu'une fois qu'il n'y a plus de couche de zone on n'est plus protégé contre les ultraviolets du soleil et c'est pas très bon pour en partie la peau parce que les ultraviolets ont tendance à provoquer des mutations sur la peau qui finissent par se transformer en cancer en mélanome en mélanome puisque l'enlénome est un cancer voilà et d'autres joyeusetés diverses et variées donc n'oubliez pas votre écran total exactement exactement d'ailleurs si puisque le chat ne pose pas de questions si vous voulez savoir comment fonctionne un frigo en fait c'est ça fonctionne avec un moteur thermique qui va aller qui sert de thermodynamique en compressant le gaz pour pour en gros c'est un cycle de compression et de décompression qui va faire qu'on va prendre de la chaleur d'un côté donc à savoir dans le frigo pour la rejeter ailleurs à savoir dans l'air c'est d'ailleurs pour ça qu'avoir un frigo ouvert ça ne sert pas à grand chose puisqu'en fait au lieu d'avoir d'un côté où on doit prendre de la chaleur pour le rejeter on prend la chaleur et on la rejette dans le même endroit donc laisser le frigo ouvert pour se refroidir l'été ça ne sert à rien et du coup il y a l'antenne cosmique qui posait la question comment ça se fait qu'on ne sait toujours pas faire un truc aussi banal que la photosynthèse c'est parce que c'est pas si banal que ça c'est le fruit de pas mal d'années d'évolution et c'est la question c'est comment est-ce qu'on a fait pour mettre autant de temps avant de savoir fabriquer des avions alors que c'était relativement banal pour la plupart des oiseaux la réponse est toute simple on ne sait pas encore le faire un vrai problème d'ingénierie on en revient à la base non c'est vrai que la question est quand même très intéressante et déjà aussi oui avec un processus lamentable avec un rendement lamentable oui c'est ça tout ce qui apporte quand on essaie de récupérer de l'énergie c'est le rendement parce que si on a un rendement tout pourri ça sert pas à grand chose à part à allumer une diode à la limite mais ce qui est important c'est d'arriver à récupérer de l'énergie en quantité suffisante pour pouvoir s'en servir ça fait confiance à mon expérience d'électronicien les gens adorent les diodes ouais les trucs qui clignotent et tout ça ça donne l'impression c'est de la high tech et tout des petites LED de partout en CMS comme dans les vieux films avec des savants fous qui ont des panneaux d'affichage avec 150 000 diodes tu sais pas à quoi elles servent mais ils clignotent c'est même pas des diodes c'est des grosses ampoules sous des boutons c'est super classe ah ça son petit côté rétro on sait faire plein de choses c'est pas toujours utile et surtout commercialisable c'est commercialisable avant d'être utile la plupart des choses qu'on fabrique chut faut pas le dire dans l'eau c'est H3 ah non H3 O+, pardon H3 O+, qui se combinent avec H3 O- tiens d'ailleurs si vous voulez je viens de réfléchir à tout à l'heure on parlait des additifs qu'il y a dans les fluides dont on se sert pour fracturer la roche et Sims disait qu'ils servent à mollir la roche entre guillemets en fait ils servent à plein de choses différentes dont aussi en partie il y a du sable dedans qui va aller servir à tenir les fissures ouvertes pour que le pétrole puisse s'écouler et j'ai trouvé une liste des différents additifs mais en fait il y en a plus d'une dizaine qui servent à différentes choses et c'est vrai que des fois ces additifs sont pas forcément très agréables pour la santé du sol autour j'en ai même qui lavent plus blanc que blanc voilà le nouvel ou alors vegarou pose une question quid du steampunk le rétro futurisme du steampunk le rétro futurisme mais non j'imagine que le R est une fausse de frappe oui mais il a dû se tromper sur son clavier c'est pas le premier à se disputer avec son clavier moi ça m'arrive souvent le principe du steampunk comme son indique c'est d'essayer de mettre des machines à vapeur partout pour le coup ce qui nous rapprocherait plus de notre sujet initial ce serait le diesel punk qui est beaucoup moins connu non c'est vrai le diesel punk oui c'est plus c'est rétro futurisme dans les années 30 là on commence à arriver sur quelque chose d'un peu plus balèze quand même ou alors comme Boulet il avait fait dans sa BD le Formica Punk en mode années 70 là je crois qu'on commence à arriver sur du sur un autre niveau là complètement Formica Punk mais ouais le problème c'est que faire des moteurs à vapeur c'est pas très très optimales c'était optimal du temps du James Watt puis ensuite on a inventé des trucs sérieux genre Ferdinand Diesel avec son moteur explosion exactement des trucs sérieux des trucs sérieux maintenant quand tu regardes ce qu'on arrive à faire avec des moteurs électriques je considère plus un moteur électrique comme un truc sérieux qu'un moteur thermique ouais c'est vrai quand on regarde les voitures fabriquées par Tesla Tesla Elon Musk Tesla de Elon Musk pas Nikola Tesla c'est encore une autre question ça c'est un sujet qui pourrait être très intéressant à aborder à l'avenir en tout cas tout à fait ah bah c'est sûr que les énergies renouvelables c'est un sujet qui effectivement peut être très intéressant à suivre aux énergies fossiles voilà et faire comprendre enfin aux gens qu'il y avait des Tesla enfin Tesla avait de bonnes idées mais le problème c'est que c'était pas systématiquement réalisable comme par exemple le fait d'utiliser la magnét... enfin pas la magnétosphère non l'atmosphère je me rappelle plus à quelle altitude on était la mésosphère ou... non bah vous voyez la couche électromagnétique qui a quelques kilomètres au dessus de nous comme une genre de capacité un condensateur géant pour pouvoir alimenter en électricité la plate entière c'est super cool sur le papier mais en pratique ça pourrait être désastreux ouais c'est ce que je t'ai en train de dire c'est pas un peu dangereux ça ? si si complètement mais le problème c'est qu'il y a des gens qui sont persuadés que ouais regardez c'est le gouvernement qui nous cache tout et tout non non les mecs penchez vous un peu sur les véritables causes et effets que ça pourrait causer non c'est pas du tout une bonne idée vas-y mets les doigts dans la prise on va voir tu vas servir de condensateur et tu verras t'auras plus besoin d'en charger ton téléphone Vegaru et tu baises pas la production aléatoire des éclairs ? et tu baises pas si je crois qu'il a encore des problèmes avec son planier il y a Péroxyde qui demande notre avis sur la fusion nucléaire c'est fantastique ça mon avis sur la fusion nucléaire en ce qui me concerne c'est que c'est une technologie excellente mais qui a un peu trop en avance sur son temps en fait c'est que si on arrive à faire de la fusion nucléaire on y arrive enfin si on y arrive oui on y arrive le problème c'est que de nos jours on arrive à faire de la fusion nucléaire dans certains réacteurs du type de celui qui est en train d'être construit à cadarrage de nos jours mais un peu plus petit le gros problème c'est d'arriver à avoir on revient au problème du rendement en fait c'est que on a l'énergie dépensée pour arriver à maintenir le champ de confinement du plasma dans lequel a lieu la fusion nucléaire et pour refroidir tout ça parce que du coup il faut que en fait on se sert d'un champ magnétique pour confiner le plasma et du coup il faut que les électroaimants soient refroidis assez proches du zéro absolu et du coup le problème c'est que cette technologie si on pouvait la maîtriser serait une très bonne source d'énergie mais elle est bien trop enfin en fait on est loin de la maîtriser de nos jours et du coup je pense pas que ce soit l'énergie de demain mais plus l'énergie d'après demain ouais c'est surtout confiner la fusion la fusion comme tu disais qu'on arrive pas à faire parce que l'affaire à l'affaire ça il n'y a pas de problème on y arrive à Hiroshima il s'en rappelle encore je pense oui mais le problème c'est que soit ça fait un gros boom pas très gentil soit il faut énormément d'énergie et plus que ce qu'on en fait il me semble que si je me rappelle bien il y a certains réacteurs à fusion aux Etats-Unis qui sont approchés d'arriver à produire une quantité d'énergie équivalente à celle des pensées mais on est assez loin de pouvoir produire de l'énergie pour alimenter autre chose que le réacteur lui-même ouais bah ouais c'est bien le problème effectivement 100 à 150 ans je sais pas mais à mon avis en tout cas pas tout de suite ah je sais pas 100 à 150 ans j'avoue que c'est assez difficile de s'y projeter parce que on arrive quand même assez quand tu regardes ces dernières années on arrive à produire de plus en plus d'énergie et de choses comme ça et même ce rapport d'étudier les comportements les plus aux plus petits de la matière donc 100 à 150 ans je sais pas ce qui est pas mal avec la fusion moi ça me paraît ça me paraît un peu c'est que c'est plutôt c'est plutôt sécurisé puisque bon dans un réacteur tokamak il peut pas vraiment y avoir d'emballement de la réaction oui et que même si ton truc il fond ben il fond quoi ça va pas plus loin mais de ce côté là c'est très très cool il y a très peu de déchets radioactifs aussi c'est l'avantage principal du truc c'est qu'il y a pas de déchets il y en a mais il y en a très peu et oui effectivement la réaction elle a plus tendance à s'arrêter tout seul que s'emballer ben d'où le problème d'ailleurs de la maintenir de réussir à la maintenir d'avoir assez d'énergie pour la maintenir parce que sur une boue bâche on l'a fait s'emballer mais sur un réacteur à fusion on voudrait plutôt la maintenir oui et du coup pour répondre à Artemis Plume à mon avis au niveau de l'énergie de demain je pense que elle se substitue plus au niveau des énergies renouvelables couplées avec un peu d'énergie encore d'hydrocarbures donc d'énergie fossile et et un peu nucléaire mais en tout cas pas de la fusion disons que l'énergie de demain il y en a je te rejoins là dessus pour moi c'est plus le panaché d'énergie qu'on va utiliser demain parce qu'il y a des situations où tu ne pourras pas utiliser certaines énergies il y a des cas où tu vas être obligé de te retrouver avec ta bonne vieille voiture à essence et puis voilà parce que tu ne pourras pas tirer des câbles ou tu auras des oui parce que par exemple si on se repose à 100% sur le nucléaire déjà on a un gros problème pour gérer les déchets puisque de nos jours on ne sait pas ce qu'on en fait de ces déchets on ne sait pas non plus comment démanteler des réacteurs ça pose problème vu qu'on a fait des choses mais on ne sait pas les détruire et accessoirement le problème du nucléaire c'est que ça produit un flux d'énergie constant et donc comment on fait quand en hiver il fait froid d'un coup la nuit il faut faire un gros pic d'énergie et bien on se sert d'énergie fossile on a des centrales à charbon d'appoint on a plein de choses comme ça et donc effectivement la proposition de péroxyde serait intéressante d'utiliser l'énergie marémotrice plus de l'éolien plus du solaire et de l'hydrogène ce qui va être très d'avoir l'énergie là c'est quand tu regardes en termes de puissance produite t'es quand même loin derrière ne serait-ce qu'une centrale voilà le problème c'est que l'énergie marémotrice elle est assez régulière il n'y a pas de problème mais il faut arriver à je pense que l'énergie marémotrice il y a quand même un bon potentiel au niveau de l'éolien les jours où il n'y a pas de vent pas d'énergie du coup c'est quand même pas mal d'avoir de l'éolien mais il faut quand même trouver un moyen d'avoir l'électricité quand il n'y a pas de vent pareil pour le solaire le solaire on va juste oublier la plus grande arnaque du siècle le solaire c'est bien sauf que ça nous donne de l'énergie le jour ou alors il faut trouver un moyen de la stocker ce qui pose un autre problème même en termes moi je te parle en termes d'enjeux écologiques on nous vend quelque chose qui est d'énergie renouvelable mais les procédés de fabrication et on ne sait pas quoi en faire des panneaux solaires après déjà c'est une horreur à produire et alors à recycler c'est même pas la peine on a quand même pas mal augmenté les rendements sur les dix dernières années et ainsi que les révis oui mais ton panneau solaire à l'entretien ça coûte aussi relativement cher oui c'est vrai qu'au niveau fin de vie de panneaux solaires on ne sait pas trop comment gérer la question donc on en fait parce que c'est bien c'est joli mais les panneaux solaires ça émet pas de radiation alors c'est cool c'est plutôt cool c'est pas grave et un autre problème c'est qu'on a besoin de plus d'énergie a priori la nuit donc si on veut servir des panneaux solaires pour alimenter nos maisons ou nos ordinateurs il faut des panneaux lunaires non pas forcément mais il faut stocker cette énergie et stocker l'énergie ça veut dire utiliser des batteries ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément mieux que des qui ne sont pas forcément mieux que ce qu'on utilise aujourd'hui comme hydrocarbure pour l'environnement le problème du stockage de l'énergie on va peut-être réussir à le résoudre au moins en partie avec l'utilisation de supercondensateurs à la place de l'utilisation de batteries classiques parce que le gros avantage du supercondensateur c'est que contrairement à une batterie classique où on va devoir transformer de l'énergie électrique en ciel chimique on va stocker directement des charges électriques donc il y a une perte de rendement qui est déjà repartie dans les choux donc de ce côté là on a beaucoup à gagner particulièrement avec les nouvelles batteries au graphène qui devraient arriver sur le marché d'ici très peu de temps effectivement le solaire présente l'avantage d'être propre sur réfléchir court terme comme dit Vegaro mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de réfléchir vraiment à court terme parce qu'à mon avis l'immense expansion de l'énergie nucléaire sur les 30 dernières années 40 dernières années était justement dû au fait qu'on réfléchit peut-être un peu trop à court terme et qu'on n'analyse pas le fait que maintenant dans quelques années quand il va falloir fermer une centrale on ne sait pas trop comment les détruire les détruire pardon et on ne sait pas trop comment faire donc effectivement c'est cool à court terme mais est-ce que il ne faudrait pas prendre des erreurs du passé et essayer de réfléchir à long terme mais bon il s'était dit ça à l'époque pour la société des nations oui et puis voilà ce qui est arrivé enfin excusez-moi petite plaisanterie un peu beaucoup d'ailleurs enfin bon alors que l'hydraulique c'est fantastique oui c'est ça le problème c'est que de nos jours on fonctionne sur le court terme parce que les entreprises veulent faire du bénéfice et donc ce qui dit que leur décision c'est les prochaines années pour être compétitive et les politiques sont dans leurs décisions dictées par les prochaines élections mais du coup on part sur un débat plus politique la tension ça digresse vachement et je suis assez d'accord qu'il est important de nos jours à ce qu'on éduque nos enfants à consommer un minimum d'énergie pour pouvoir ne pas avoir besoin d'une quantité astronomique d'énergie pour vivre allez jette moi cet iPhone et reprends un 3310 ouais donc voilà la grosse question que je me pose c'est les froustises oui comme ça le tigre est en toi oh tout simplement pas mal hé 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 voilà est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou remarques par coût des questions il y a un thémissum qui demande comment marche un super condensateur justement le super condensateur l'intérêt du super condensateur comme je le disais plus tôt par rapport à une batterie c'est que dans une batterie classique par exemple la batterie pourrait par exemple sur ta voiture convertir de l'énergie électrique en potentiel chimique c'est-à-dire qu'en chargeant la batterie on va coller les ions de chaque côté sur chaque électrode de ta batterie qui vont créer un potentiel chimique qui va être libéré au moment où tu vas recréer un circuit c'est-à-dire quand tu vas vouloir démarrer ton moteur tout ça donc en gros les ions vont repartir dans les directions opposées et tous ces déplacements d'ions ça va créer du courant électrique qui va te permettre à ton démarreur de tourner correctement le super condensateur lui il ne fonctionne pas avec du potentiel chimique il stocke des charges électriques ça fait que toute l'énergie que tu pourrais éventuellement perdre dans la conversion de l'énergie électrique en potentiel chimique et ainsi l'énergie que tu pourrais perdre de nouveau dans l'autre sens pour convertir le potentiel chimique en énergie électrique et bien ces pertes là tu ne les as pas dans un super condensateur et l'avantage du super condensateur c'est que tu peux du courant autant que tu veux enfin dans la limite de la contenance de ton super condensateur parce que justement tu n'as pas besoin d'attendre que ton potentiel chimique se libère et donc c'est là l'intérêt d'une application où tu peux avoir des grosses pics de enfin des gros pics de demande sur ton réseau oui voilà donc déplacement d'électrons dans une batterie à travers l'échange des ions à l'intérieur voilà en gros c'est ça l'idée super condensateur c'est tu stockes directement des charges électriques comme dans un condensateur classique sauf que il a une contenance beaucoup plus importante d'ailleurs il existe dans certains pays des bus hybrides qui utilisent des super condensateurs pour stocker leur énergie parce que fatalement quand tu fais tourner des moteurs électriques tu peux avoir besoin de beaucoup d'ampérages et les super condensateurs ils n'ont pas peur de les délivrer les gros ampérages c'est fait pour être chargé et déchargé en pas longtemps voilà exactement tu peux y taper dedans c'est comme dans les TGV d'ailleurs il y a ça à chaque fois enfin c'est pas des super condensateurs c'est juste des condensateurs qui font la taille d'un wagon et voilà mais bon c'est plutôt efficace ouais là voilà bon ça fait maintenant près de deux heures qu'on est en live voilà est-ce qu'il y a encore parmi le public des questions à nous poser des points à éclaircir ou des remarques d'ailleurs voilà ou même une question rhétorique et on peut très bien conclure là-dessus il n'y a pas de problème tout à fait étant donné qu'on a à peu près entre 6 et 7 secondes de latence entre le Skype et le live oui d'accord personne ne répond je suppose du coup que c'est le mot de la fin voilà c'est tout simplement le mot de la fin pourquoi on parle jamais de ah ah bah si si il y a qui il y a une grosse boîte qui voulait aller lancer sur le marché français pour comprimer l'air c'est-à-dire j'ai effectivement on en parle tellement jamais que j'en ai jamais entendu parler en ce qui concerne c'est-à-dire on fait tourner le moteur avec de l'air sous pression qui va voilà c'est ça c'est l'air qui en gros pour expliquer ça au public comprimer l'air c'est exactement comme comprimer un ressort ça fait qu'il y a de l'énergie potentielle mais ce qui est bien c'est que voiture à énergie potentielle là c'est un peu comme les petites voitures que vous aviez peut-être quand vous étiez gosse c'est tu reculais là voilà à friction c'est exactement le même principe et en gros l'idée c'est que ce qui sort du pot d'échappement sur une voiture à air comprimé c'est de l'air très très froid parce que forcément tu réduis la pression tu réduis la température c'est la loi des gaz parfaits PV égaler un RT c'est ça voilà et ouais voiture à air comprimé bon cela dit en dit comme ça j'ai l'impression qu'en fait la seule chose que ça fait la voiture à air comprimé c'est de reporter le problème parce qu'il nous va nous faire de l'énergie pour comprimer l'air c'est comme les voitures à hydrogène mais d'ailleurs voilà parce qu'il va bien falloir un moteur à un endroit qui va aller comprimer notre air dans les bouteilles et ce moteur il faut qu'il marche à quelque chose oui mais sur une voiture à air comprimé pas forcément tu peux faire ça avec un compresseur électrique et une fois que ton moteur est lancé tu mets un alternateur comme sur une voiture classique qui permet de réalimenter ta batterie par exemple oui mais justement ça c'est ce qui me perturbe sur l'énergie électrique et que l'énergie électrique il faut bien qu'elle vienne de quelque part aussi tu reportes le problème pour initier ton moteur il te faut de l'énergie à la base ou alors tu mets un paratonnerre et t'attends un éclair pour démarrer oui c'est vrai par contre on résout le problème du stockage mais rien qu'en récupérant l'énergie au freinage tu peux réduire ton besoin en énergie sur un long trajet oui ah oui c'est sûr après c'est le gros avantage des voitures avec un moteur électrique c'est que quand tu freines sur ton diesel ou ton essence tu ne remettras jamais de l'essence dans le réservoir alors qu'avec une voiture électrique si c'est une figure de style attention oui c'est vrai par contre comme dit Vegaro ça fait qu'il y a un seul moteur à un endroit au lieu d'avoir plein de petits et du coup potentiellement c'est vrai qu'on peut optimiser le rendement de ce moteur et mieux l'entretenir c'est très pertinent comme questionnement un moteur quelque part un énergie peut travailler dessus pour éviter les pertes et les entretenir multiplier les petits moteurs partout des petites pertes après ce qu'il faut se dire c'est qu'actuellement les machines qu'on utilise qui ont un seul moteur c'est des moteurs avec une chaîne cinématique très complexe donc elle a beau être très travaillée parce qu'on a des années d'expérience dessus quand tu regardes la chaîne cinématique d'un moteur thermique par rapport à un moteur électrique tu n'es pas sur la même chose niveau pièce d'usure etc tu as beaucoup plus de réglages c'est beaucoup plus fin c'est compliqué c'est chiant c'est sensible à plein de paramètres donc il y a ce côté là aussi c'est sûr que c'est plus simple d'avoir qu'un seul moteur après est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir un compresseur et autre chose comparé à l'ensemble des voitures dans le monde c'est vrai qu'à mon avis un seul gros moteur comparé à l'ensemble des voitures dans le monde si c'était possible ce serait peut-être mieux au niveau optimisation il faudrait faire une étude de cas mais ça veut dire qu'il y a un endroit où on construit les bouteilles ça veut dire que du coup il faut transporter ces bouteilles du point A au point B à différents points qui seraient des espèces de stations d'essence équivalentes et du coup il faut plusieurs gros moteurs effectivement mais il faudrait calculer en fait si c'est plus intéressant ou pas pourquoi pour recharger c'est toujours sur le moteur à comprimer c'est ça ? au niveau des pertes énergétiques dans le bazar est-ce que c'est plus intéressant ? oui on parlait du coup de recharger les bouteilles d'air comprimé dans un... il te faut juste un circuit d'air comprimé que tu retrouves dans la plupart des villes il y a Péroxyde qui dit que de son avis de chimiste l'avenir c'est plus de produire d'hydrogène par feuille artificielle et de le stocker sous forme d'hydrure et de restitution par pile à combustible mais qui reste des problèmes nombreux à résoudre s'il n'y avait pas de problème ce serait moins marrant pour les ingénieurs sinon il y aura des mecs qu'il y aurait du boulot et maintenant les ingénieurs à venir seraient au chômage alors que là il y a encore plein de perspectives ça c'est la vieille astuce d'ingénieur on laisse des problèmes en suspens parce que sinon après on n'a plus de boulot c'est ça on fait pareil pourquoi faire aujourd'hui ce que tu peux faire demain ? ouais complètement au moins tu sauras quoi faire demain profite d'aujourd'hui voilà pourquoi est-ce que je ferais aujourd'hui ce que j'aurais déjà dû faire hier ? exactement tant que le client il ne râle pas non oui c'est clair que sur un gros schéma schéma de transport et tout ça les pertes minimes à chaque endroit peuvent une fois additionnées se révéler loin d'être négligeables oui mais je ne suis pas sûr que je ne sais pas mais il faudrait étudier la question parce que d'un côté quand on a plein de petits moteurs c'est peut-être pas optimal au niveau d'entretien d'un autre côté il y a toute une logistique à mettre derrière si on veut avoir un gros moteur qui stocke de l'énergie sous forme d'air comprimé et pour après acheminer ces bouteilles d'air comprimé de l'endroit où ils sont stockés jusqu'au bout c'est comment dire c'est on risque de salut gamma girl on risque de ne pas avoir un rendement qui soit si bien que ça mais c'est possible mais après je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle c'est comme partout il y a une histoire de compromis pour les voitures à air comprimé si on passe dans l'hypothèse d'un démarreur électrique c'est bien plus simple d'en mettre un dans chaque voiture on ne va pas se faire chier ça ne coûte tellement rien à produire à faire un moteur électrique par rapport à un moteur thermique tu ne réfléchis même pas entre ça et à cheminer des bonbonnes d'air comprimé complètement c'est peanuts c'est un moteur électrique de produire son hydrogène dans son jardin c'est vrai que potentiellement si c'était possible de produire son hydrogène dans le jardin ça pourrait être un pas intéressant t'en as trop pris gros c'est de ce côté là que les systèmes de production décentralisés peuvent être intéressants et c'est là que je remets une couche sur l'histoire du solaire si tu produis une partie de ton énergie chez toi il y a tout le rendement sur le transport de l'énergie que tu passes à l'as de ce côté là peut-être que il y a quelque chose à creuser par contre l'éolien pour le particulier ça ça non ça directement non il n'y a aucun particulier ou très peu de particuliers qui ont un jardin assez grand et les moyens de se payer un pylône suffisamment pour avoir un rendement intéressant en éolien c'est ça de nos jours on a tendance à agrandir les pales des éoliennes à faire des choses qui sont complètement démesurées et immenses pour avoir un rendement raisonnable du coup avoir une petite éolienne chez soi ça n'a pas un assez bon rendement à mon avis après il faut voir ça dépend si tu es dans une optique d'appoint ou une optique de production pour faire l'appoint que tu réinjectes un peu sur ton réseau ça permet de soulager ton compteur c'est sûr que tu ne vas pas soulager tu ne vas pas gagner grand chose mais il faut comparer ce qui est comparable sinon effectivement la centrale à charbon sous le balcon si tout le monde avait ça ça serait peut-être une bonne idée en plus c'est bien parce que ça me fait plein de boulot ça les centrales à charbon je bosse là-dedans on fait de la maintenance sur des centrales à charbon du coup ce serait pas mal pratique et du coup ça permettrait aussi de bien envoyer du CO2 dans l'air et de bien réchauffer la planète du coup on aurait du coup ça ferait plein de dioxyde de carbone pour faire du gerberon avec des algues est-ce que c'est pas un cercle vicieux on allume le charbon parce qu'il fait froid plus on consomme de charbon plus la terre va se réchauffer et au bout d'un moment il fera tellement chaud qu'on n'aurait plus besoin de charbon non mais par contre on allumera nos motoclimes parce qu'on n'est jamais content c'est ça par contre mec moi je ne sais pas comment vous faites mais je suis descendu à Marseille l'été dernier mais il faisait tellement chaud peut-être parce que je suis quelqu'un du nord-est mais je ne sais pas moi je ne suis pas à Marseille donc je ne peux pas te dire on s'y habitue c'est ce que je disais et l'avantage c'est que l'été on n'a pas besoin de chauffer ah mais ça compte pas toi tu as un thézard qui reste enfermé dans son bureau et qui a la clim pas la clim mais cela dit il y a Vegaro qui dit que le réchauffement climatique va provoquer un âge de classe et c'est possible avec plein de scratch qui iront chercher leur nom ouais ça sera trop cool on va faire des vidéos sur Youtube on va filmer les castors comment c'est que Dieu je ne sais pas moi j'appelle ça des scratch mais ça ressemble plus à un écureuil à nos potions le fait que le réchauffement climatique puisse stopper le Gulf Stream et provoquer un âge de glace c'est une des hypothèses mais pour le moment il n'y a pas de preuves qui disent que c'est ça qui va se passer mais c'est effectivement une des situations vers lesquelles on s'approche au fur et à mesure et du coup on pourra refaire du ski tous les ans sans problème ça c'est cool par contre ça me va très bien polluant c'est une autre solution pourquoi est-ce que ça ça n'est plus d'actualité de provoquer un effet de serre sur Mars pour la rendre vaguement habitable c'est un truc j'en avais entendu parler quand j'étais tout jeune et puis maintenant c'est plus du tout à l'ordre du jour parce que le problème c'est qu'aller sur Mars pose quelques petits problèmes de logistique et de budget de nos jours dans l'idée tu te dis aller sur Mars pour polluer c'est ce que l'homme sait le mieux faire polluer donc on serait très fort pour ça ah oui c'est sûr que ce serait potentiellement intéressant mais le problème c'est que déjà ça prendrait beaucoup de temps à mon avis d'aller entre guillemets terraformer Mars et que du coup on en a enfin je pense que c'est assez comment dire tout à l'heure je parlais de problèmes ouverts là à mon avis il est extrêmement ouvert notre problème laisse moi rêver on a un c'est l'écran comme ça ah ouais comme tu dis un nouveau message hop bon est-ce que du coup le chat a d'autres questions ou est-ce que ouais on s'arrête là peut-être je ne sais pas je pense que là on va pouvoir tout doucement se diriger vers la fin on va pouvoir se mettre en déclin ça fait quand même plus de deux heures qu'on est qu'on est en live non j'ai marqué ça pour voir qui c'est Végarou j'ai marqué ça pour voir qui c'est qui saisirait la référence non je n'expliquerai pas en vocale je dois reposter cette vidéo après sur sur ma chaîne youtube ça risque de pas le faire non je n'expliquerai pas bon bah puisque plus personne n'a de questions ou de demandes de précision parce que on a été plutôt productifs ce soir c'était très intéressant de parler de ces sujets avec vous bah merci beaucoup de nous avoir invité bah ouais carrément bah c'était cool pas de l'avoir fait de participer à ce live et quand tu veux pour en faire voilà bah ça ça sera sûrement le cas incessamment sous peu d'ici deux semaines quand j'aurai sorti ma prochaine vidéo du coup nécessairement il va falloir quelques compléments ça marche donc voilà bah je vais remercier aussi le public qui a été très très productif et je vous invite aussi à aller voir le décollage de la prochaine Ariane voilà donc l'antenne cosmique a balancé le lien dans le chat ouvrez le à côté tout simplement et moi de mon côté je vous dis encore une fois au revoir restez curieux et ce live est donc terminé à bientôt dans le labo non c'est pas ça qu'on dit ouais pourquoi pas j'arrête le streaming au revoir